... Madame, Monsieur, bonsoir. Avec plus de 110 000 habitants, c'est la plus grande ville, mais aussi le chef-lieu de la province. C'est également la capitale de la Wallonie. Nous sommes à Namur, évidemment, aujourd'hui. Une ville aux enjeux multiples et importants. Vous êtes nombreux à attendre ce débat. Nous aussi, on commence dans un instant, juste après la carte d'identité. La ville de Namur est la plus peuplée de notre province, avec ses 110 000 habitants, mais elle n'est pas la plus grande. Elle s'étale sur 175 km² contre 206 pour Couvins. S'il devait y avoir un match de football rassemblant toutes les Namuroises et les Namurois, les premières partiraient avec un avantage certain. Elles seraient presque 4000 en plus sur le terrain. A Namur, le pourcentage d'étrangers est de 8,5 %. Presque la moitié d'entre eux provient de l'Union européenne. Le taux d'emploi est situé en dessous de 60 %. Quant au taux de chômage, il grimpe à 15,4 %. La commune doit gérer 1206 km de voirie communale. Pas étonnant dès lors de voir ici et là quelques nids de poules. Côté politique, en 2012, la tripartite CDH MR Écolo a été reconduite. Elle occupe 33 des 47 sièges du Conseil communal. Dans la minorité, on retrouve l'EPS et deux indépendants. Voilà pour Namur en chiffres. On va voir maintenant ce que donne Namur en débat avec Florence. Bonsoir, Florence. Bonsoir. On est parti. On est parti. Pour une longue émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de monde autour de la table. Alors, on a également au bout de cette table Jérémy Dodaine qui est politologue à l'UNAMUR. Il va entendre les échanges autour de cette table et puis on fera un débriefing ensemble en fin d'émission. Alors, je disais, Florence, beaucoup de monde, beaucoup de listes autour de la table. Alors, il y en a neuf qui se présentent à Namur, mais nous en avons sept sur le plateau autour de la table. Donc, on retrouve les quatre partis traditionnels, le PS, le MR, le CDH et Écolo. On souligne également l'arrivée de défis à Namur. Enfin, il y a le PTB et le groupe Oxygène. Il reste encore deux listes. Le parti populaire, dont la liste est complète, et Nation. Mais ces deux groupes n'ont pas été conviés à ce débat car ils ne répondent pas aux valeurs démocratiques et sociales défendues par Canal C. Allez, le débat va être long, mais intéressant. On démarre, c'est parti. Quatre thèmes développés autour de cette table. Ils ont pu en préparer six. On va donc les tirer au sort. Alors, il y a également un tirage au sort qui a été effectué avant l'émission pour l'ordre de prise de parole. C'est le PS qui va commencer, suivi de défis, le MR, PTB, CDH, Oxygène et enfin Écolo. Faire la marche pour ce premier thème. Ensuite, vous pouvez prendre la parole comme vous le voulez, avec évidemment une limite de temps, puisqu'on regarde les chronos de chacun pendant le débat. On est parti pour le premier thème et donc le premier tirage au sort électronique qui se fait en régie. On va voir de quel thème il s'agit. C'est le Trois, culture et association. Alors, si ce n'est pas votre thème, vous laissez place à votre colistier ou à votre colistière. Alors, la question est assez simple et assez ouverte finalement. Que répondez-vous aux Namurois qui vous disent qu'on en fait trop pour la culture, on en fait trop peu pour le sport ? Alors, on entend le PS sur la question, il s'installe à peine. Monsieur Martin, bonsoir. Alors, est-ce qu'on en fait trop pour la culture à Namur et trop peu pour le sport ? Non, on ne sera pas de ceux qui seront les premiers à dire qu'on ne fait rien. Je pense qu'il y a en effet la vérité de dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais sur les associations en tant que telles, il reste beaucoup à faire. D'abord en termes de concertation, de mise à disposition d'infrastructures, mais aussi de valorisation du travail qui est réalisé, mais également de la concertation. Je pense que ce qu'il a manqué pendant cette législature, c'est de la concertation et finalement de pouvoir aussi à un moment donné prendre considération ce qu'elles peuvent amener et surtout ce qu'on leur demande et le peu de retours parfois qu'on peut en avoir en termes de travail. Et quand vous dites association, c'est quoi ? Association culturelle, association jeunesse, association sportive globalement. Bien, alors, on continue ce tour de table avec des filles. Oui. Vous partagez ce point de vue et ces propos ? Concernant le sport et la culture, en tout cas au niveau du sport, je pense qu'au niveau des écoles et de l'enseignement, il faut accroître la possibilité d'accéder aux infrastructures sportives et développer un peu plus le sport aussi à l'école. Évidemment, on a trois belles piscines sur le territoire qui ne sont pas fonctionnelles en même temps, donc ça pose un problème réel de fréquentation et le sport à l'école est indispensable. Au niveau culture également, je joins souvent la culture avec l'enseignement parce qu'il faut intéresser le plus possible nos enfants à la culture. Il y a des initiatives qui ont été prises lors de la dernière législature, pardon, qu'il faut souligner, mais c'est encore à renforcer, c'est encore un peu insuffisant. Et donc, je crois qu'il faut stimuler nos jeunes au sport et à la culture. Comment comptez-vous le faire, vous, dans votre partie ? Déjà ici, au niveau des infrastructures sportives, peut-être donner un accès peut-être accru et aussi une gratuité pour les infrastructures sportives. Pour les piscines aussi, on aimerait bien qu'il y ait une gratuité en dessous de 12 ans au niveau des infrastructures de piscines. Et si possible aussi, lors d'une rénovation d'une des piscines, avoir une piscine sans chlore parce que pour les enfants, c'est important d'avoir une piscine sans chlore. – Alors au niveau du MR, peut-être répondre à cette interrogation, on en fait trop pour la culture, on en fait trop peu pour le sport, d'après vous ? – Alors je ne partage pas la deuxième partie de la phrase qui vient d'être mentionnée. On a fait beaucoup pour la culture, on a fait beaucoup pour le sport aussi au cours des dernières années. Au niveau de la culture, il y avait la dynamique Namur-Confluent-Culture. On n'a jamais autant concerté qu'au cours des dernières années. On a mis en place aussi des nouvelles infrastructures, je pense à la rénovation des abattoirs de Bommel. On a le projet qui a débuté il y a quelques jours de rénovation du Grand Manège. On aura dans quelques temps une très belle salle de concert dédiée à la musique classique à cet endroit, qui sera directement connectée au futur bâtiment du conservatoire de Namur. Donc le lien entre la culture et l'enseignement, on l'aura notamment à cet endroit. Donc au niveau culturel, énormément de travail réalisé, des subsides importants aussi pour les différentes associations actives dans le secteur. Et au niveau du sport, énormément de projets ont été réalisés également. On avait des halls de sport, des rénovations de vestiaires, de salles de sport, des terrains synthétiques qui ont été installés à bon nombre d'endroits. Donc je pense que le bilan est très bon et on doit poursuivre la dynamique à la fois sur la culture et sur le sport. Justement, au niveau des infrastructures sportives, que proposez-vous comme nouveau projet ? Au niveau des infrastructures sportives, on doit vraiment faire en sorte que toutes les disciplines puissent exercer leur activité dans de bonnes conditions. On doit faire en sorte aussi de permettre peut-être davantage encore l'accès aux infrastructures sportives pour les personnes qui sont en situation de handicap. On doit travailler aussi à détecter peut-être encore mieux les sportifs qui ont un potentiel et qui pourraient être un moment sportif professionnel. – De côté du PTB ? – Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on n'a rien fait pour la culture, mais les questions qu'on se pose au PTB, c'est la culture pour qui ? Par qui ? Pourquoi faire ? Et accessible à qui ? Donc on se rend compte que ce qui a été mis en place est encore très inaccessible pour une bonne partie de la population, en particulier les jeunes et les personnes des milieux modestes. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en place dans un premier temps, c'est une carte culture pour les jeunes, où ils auraient accès à différentes activités comme le cinéma, des festivals, le théâtre par exemple. On aimerait aussi favoriser les artistes locaux plutôt que de mettre des milliers d'euros dans une statue dorée par exemple. On aimerait aussi développer l'éducation par la culture, on aimerait la faire entrer dans les écoles, pouvoir la rendre plus accessible à des jeunes enfants, des jeunes adolescents, parfois des milieux difficiles. Et ensuite, on aimerait développer plus de festivals gratuits, d'événements populaires comme des bals, des guinguettes, des choses où tout le monde pourrait avoir accès gratuitement. Ensuite, pour le sport, on aimerait bien avoir une rénovation complète de Taborat qui appartient à la ville. Et on aimerait faire l'implantation d'une quatrième piscine. On se rend compte que les piscines, elles sont débordées, littéralement. Elles débordent, quand les écoles viennent, il ne reste plus qu'un seul couloir pour les personnes qui viennent de manière occasionnelle. Donc on aimerait l'implantation d'une quatrième piscine, pourquoi pas à Belgrade ou à Bouge. Comme ça, on désengorge les trois autres. Et enfin, on aimerait développer plusieurs parcours de sport en ville, comme le street workout, dans les parcs, dans les lieux publics, pour que tout le monde puisse faire son sport gratuitement. Comme ça, c'est dans pas mal de communes. Je vais à Pégosé, par exemple. Attention, juste sur le plan pratique, c'est un peu ennuyant. Vous faites beaucoup de bruit avec votre main. Je suis un peu nerveuse. Alors, du côté du CDH, je suppose que la culture, Maxime Prevost, ça c'est aussi votre dada. Vous avez des choses à dire et surtout des projets encore à venir aussi ? D'abord, la phrase introductive me fait plaisir. Entendre qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on n'en fait pas trop pour la culture. Alors qu'il y a six ans, souvenez-vous, le débat était justement de dire qu'on n'en faisait pas assez. Ça montre qu'avec toute la dynamique de Namur Confluent Culture que j'ai eu le plaisir d'initier, en prenant d'ailleurs comme bourgmesse cette compétence, qui ne s'était jamais faite au préalable, montre qu'il y a des résultats. Effectivement, on a remis la culture au cœur d'un vrai projet sur Namur, de la culture accessible pour tous, avec une vraie volonté aussi de répondre au nouveau courant de la culture urbaine, avec les parcours de fresques, avec l'art contemporain, avec le soutien aussi aux artistes, avec le comptoir des ressources créatives qui a pu être mis sur pied, avec des hangars qui ont été achetés à Champion pour stocker aussi et soutenir ainsi tous les groupes amateurs de théâtre comme d'animation urbaine. Donc, de la culture, on en a besoin comme de pain et ça doit rester, c'est mon souhait en tout cas, un axe majeur des années à venir, parce que c'est un vecteur de développement et d'émancipation sociale extrêmement important. Par contre, dire qu'on n'en fait pas assez en matière de sport, pour l'ancien échefant des sports que je suis, mon cœur saigne, comme dirait d'autres. Nous avons, avec l'action de Baudouin-Soyer au sport et au bâtiment de Tanguy-Ospère, veillé justement à investir énormément d'argent sur notre budget pour réaliser des infrastructures de qualité et de proximité au cœur des différents villages, tant pour le football que le tennis de table, que le basket, que la pétanque, parce qu'il ne faut pas non plus avoir des investissements que pour les sports les plus populaires au sens qui compte le plus grand nombre d'affiliés. Il faut aussi répondre à des besoins qui apparaissent parfois plus de niches, mais qui sont essentiels. On sait que les besoins en matière de clubs de gymnastique ne sont pas correctement rencontrés sur le territoire namurois actuellement. En matière de handisport, c'est aussi un axe que le CDH défend. On a le projet de rénovation de Tabora, qui est en cours pour lequel on a reçu les subventions et qui doit démarrer en janvier prochain. C'était un chantier pour lequel nous avions formulé des souhaits clairs depuis un petit temps déjà. Et puis alors, il faut en matière sportive remettre à niveau aussi une série de nos infrastructures et singulièrement les piscines. Je pense qu'il est illusoire de croire qu'on va pouvoir en créer une quatrième quand on voit déjà les difficultés à gérer les trois premières. Le gratuit partout, ça sonne bien aux oreilles, mais c'est peu réaliste. Donc faisons en sorte de poursuivre l'élan impulsé en matière d'infrastructures, de proximité dans tous les villages et pour toutes les disciplines. – Alors, de toute façon, c'est que votre sport favori, c'est de parler. Vous avez déjà atteint votre quota pour ce… Vous n'avez plus beaucoup de temps. On passe à Oxygène. – Voilà, nous, au niveau de la culture, on souhaite la promouvoir pour tous. Je pense notamment à l'article 27 qui, pour moi, n'est pas assez généralisé. Donc l'article 27, c'est une association dont le nom fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon laquelle toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. – Avec des réductions pour les personnes qui sont dans le besoin. – Voilà, tout à fait. Donc elle permet à des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma pour la somme d'un euro 25. Et la réduction, elle est octroyée via différents partenaires et principalement les CPS. On trouve au niveau d'Oxygène qu'il faudrait inciter d'autres partenaires pour que cet ticket soit proposé aussi à des personnes qui vivent des situations de chômage ou d'invalidité, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Voilà, on souhaiterait aussi un… On constate qu'il n'y a plus vraiment de place pour accueillir de gros concerts à Namur. Il y avait le Grognon, le parking des casernes, etc. Et donc on se dit, pourquoi ne pas profiter du nouveau centre commercial pour y intégrer au-dessus, en dessous, une salle de concert d'une capacité de 4 000 000 personnes ? Elle serait facilement accessible en transport en commun et via les parkings P plus R également. Et ça rendrait Namur encore plus attractive. Et ça serait tout bénéfice aussi pour les commerçants. – Donc vous voulez un méga centre commercial avec une salle pareille, il serait grand. – Pourquoi pas ? – C'est une de vos idées. Et en matière de culture, de manière générale, pour les petites associations aussi, que c'est, etc., vous avez des idées ou vous pensez qu'on en fait de sport ? – Oui, au niveau du sport, on souhaiterait un rétablissement d'échecs sport. On aimerait aussi créer des navettes pour que les habitants puissent facilement accéder aux infrastructures sportives et pouvoir établir un équilibre offre-demande en fonction des entités et pourquoi pas aussi créer une plateforme de covoiturage pour l'ensemble des clubs sportifs de la commune. Donc voilà, ça, c'est nos idées. – Alors, le point de vue d'Écolo sur la question ? – Alors, pour Écolo, d'abord, nous sommes très fiers d'avoir contribué au Caméo, rénovation du Caméo et le nouvel abattoir. Ça, c'est déjà une première chose. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une salle de concert pour les jeunes. Donc c'est important, il y a un besoin. Nous souhaitons bien sûr continuer à soutenir les partenaires. Beauté Sonique, par exemple, qui fait un travail formidable, il y en a plein d'autres. Et donc nous souhaitons que les jeunes aient une place en ville pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et Dieu sait qu'ils savent faire des choses, comme par exemple la décoration du tunnel de la gare. Ce sont des jeunes qui l'ont fait, il faut leur laisser un espace. Sur le plan sportif, nous voulons… – Alors attendez, peut-être juste cette salle de concert, où, comment ? – Alors on ne sait pas encore où, il faut l'étudier, mais il y a un vrai besoin. Et donc Écolo s'engage à faire étudier ce dossier-là. – D'une capacité aussi de 4-5 000 personnes ou beaucoup moins ? – Je dirais au moins 1 500, ce serait déjà pas mal pour avoir des concerts suffisamment grands. Pour le sport, Écolo souhaite aider les clubs à économiser de l'énergie. Donc les aider à investir pour qu'ils fassent des économies d'énergie et donc des économies financières. Nous souhaitons établir des parkings… Pardon, des liaisons pour joggers, des circuits pour joggers, notamment dans la citadelle. Nous souhaitons élargir les horaires des piscines. Et si on sait, en créer une nouvelle sans chlore, mais élargir au moins pour avoir une plus grande capacité. Nous souhaitons lancer un passeport pour pouvoir aider les jeunes, notamment à passer d'un sport à l'autre, les sports communaux, la piscine, les salles d'athlétisme. Pour ce qui est des associations, renforcer et continuer à dialoguer avec elles. Nous en parlons beaucoup avec les associations de personnes à mobilité réduite, les associations sportives, de jeunes. C'est important de continuer à travailler avec elles, pour ne pas que chacun fasse des choses en doublon. Mais surtout, nous souhaitons créer une maison des associations à jambes, dans l'ancien conservatoire, qui sera bientôt l'ancien conservatoire. Important que ces associations aient un endroit pour se réunir et pour faire toutes leurs activités. Voilà, très concret. Le PS, vous avez plus de temps pour vous exprimer. Profitez-en, ce n'est pas tous les jours. L'important, c'est bien sûr de rendre l'accès aux jeunes, l'accès à la population, à la culture et au dynamisme qui peut se créer par les associations. On le sait qu'on est riche de pas mal d'associations sur Namur. L'important, j'entends le bourgmestre dire que c'est gratuit, c'est un peu populiste. Je pense que c'est important aussi de pouvoir les soutenir dans leur démarche. On sait qu'elles rendent un service inconsidérable en matière, justement, d'éducation permanente, de renforcement de l'épanouissement, en termes de sport, en termes de jeunesse, en termes de culture. Et ce qui est important, c'est de pouvoir le réserver à un espace comme Écolo le propose, une maison pour association, du matériel de mise à disposition, des salles qui peuvent permettre de les accueillir. Et on le sait, aujourd'hui, on a une série de niches, ou en tout cas de créneaux, qui ne sont pas disponibles pour pouvoir faire en sorte que certains sports dans les quartiers puissent se développer. Et on le sait aussi, on le prône dans des quartiers aussi, des dynamiques sportives, mais aussi extra-sportives, extra-scolaires, avec finalement une exclusion parfois de certains quartiers qui ne profitent pas d'infrastructures. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir aussi travailler en périphérie et travailler aussi sur certains clubs qui ne disposent pas de créneaux horaires aujourd'hui pour pouvoir proposer des actions auprès des jeunes et auprès des familles. Alors, pour ou contre, juste pour répondre à ça, une nouvelle salle de concert, une salle de concert ou une nouvelle piscine, pour ou contre ? Oui, on est bien sûr pour le fait de développer une nouvelle piscine, surtout qu'aujourd'hui, plusieurs sont en travaux ou indisponibles. Donc c'est important de pouvoir proposer ça aux Namurois. En termes d'infrastructures, c'est important de pouvoir développer aussi davantage de salles pour pouvoir accueillir en effet des événements comme ceux-là. Le tout est de savoir aujourd'hui comment, où et avec quels moyens, et où va-t-on les chercher. Chez Défi, la même question. Chez Défi, moi je suis assez content du lapsus révélateur, de l'égevine de la mobilité, Mme Grandchamp, sur plus de parking, ça m'a fait un peu sourire. Mais au-delà de ça, concernant la salle de concert et surtout Namurexpo, parce qu'à Salsine, on a Namurexpo, on aimerait bien, les Salsinois aimeraient bien que Namurexpo quitte Salsine et aille ailleurs. Et pourquoi pas profiter de cette migration, ou en tout cas de ce souhait de faire bouger ou partir Namurexpo de Salsine, pour créer justement cette salle de concert ou cette salle de manifestation ailleurs. Ça, ce serait important. Le Palaisxpo, vous l'installez où, M. Dupuis ? Il faut le sortir de Salsine, le Palaisxpo, il n'y a rien à faire. Quelle solution proposez-vous ? On peut le mettre en périphérie. Genre Belgrade, Rhin ? On peut le mettre entre Belgrade et Rhin, il n'y a pas de souci, mais il faut le mettre en dehors de Namure, en dehors de Salsine. On pourrait le mettre aussi, comme on l'a proposé ici, peut-être au Square Léopold, pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup de transports en commun et puis il y a beaucoup d'accès. Mais ce qui est important, c'est qu'ils quittent Salsine absolument, parce que les Salsinois n'en peuvent plus de ce Namurexpo, y compris aussi avec le problème de la province et du campus provincial, qui a un parking tout à fait insuffisant pour absorber toutes les voitures. Et donc ça, c'est aussi un problème pour Salsine. Mais on s'éloigne du sujet, parce que le sujet, c'était le sport et la culture. Et ce qui est important, ce que j'ai relevé dans le débat, ce qui était important, c'était surtout les horaires, l'élargissement peut-être des plages horaires, les piscines, les salles de sport, ça c'est important. Et concernant la santé et l'environnement, on a dit 3 piscines, 4 piscines. Je préférerais avoir 3 piscines super fonctionnelles, 3 piscines aux normes, 3 piscines au top, avec surtout, et on se battra pour ça aussi, la possibilité d'avoir une piscine sans une filtration au chlore et sans chlore, parce qu'il y a de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus d'enfants allergiques. Après l'an 2000, un enfant sur deux est allergique et peut souffrir de ça. – Oui, j'entends M. Dupuis pour défi dire, il faut, il n'y a qu'à. Si tout se réglait avec des petites phrases comme, il suffit de déplacer en périphérie, ça aurait été réglé depuis longtemps. Il faut être un peu sérieux. Durant la législature écoulée, on a introduit un dossier d'ailleurs auprès de la région Wallonne pour pouvoir obtenir les financements afin de déplacer le palais des expositions, hors de Salesines et le mettre sur Belgrade, dans une zone qui était susceptible de l'accueillir. C'est un projet qui n'a pas pu être retenu. C'est un projet qui représente un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros. Donc le jour où M. Dupuis me présentera quelqu'un qui est capable et d'accord de le faire, on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, c'est une volonté qui ne sait pas se concrétiser. Le CDH veut aussi, pour répondre à votre question, une salle de spectacle pour les jeunes. Je ne pense pas qu'il faille la mettre, contrairement à ce que j'entends dans la bouche de défi, du côté du Square Léopold, puisqu'on nous reproche de vouloir faire trop d'occupation de l'espace au détriment de l'espace vert. Et puis maintenant, j'entends sur ce plateau qu'on veut rajouter des éléments sur la barre. Pas rajouter, remplacer le centre commercial. Je pense que ce n'est pas qu'au parti. Alors, ok, on en reparlera. Vous inquiétez pas, on va reparler du centre commercial. Mme Barzin, et puis on clôture ce thème. – Le mouvement informateur est favorable à la création et à la construction d'une salle de concert. Nous pensons que c'est quelque chose qui nous manque à Namur. Il n'y a pas de raison que les Namurois soient toujours obligés d'aller à Bruxelles, à Liège, à Marche-en-Famen pour aller assister à des concerts. Mais c'est quelque chose que nous placerions plutôt en dehors du centre-ville pour ne pas créer de nuisances complémentaires pour les habitants qui habitent dans le centre. On le verrait plutôt sur une zone d'activité économique. Donc ça, c'est un des projets, c'est un qui devrait être géré par le privé. Donc un plan financier devrait être réalisé. Alors, j'entendais aussi l'élément par rapport à la piscine. Il faut savoir que le fonctionnement et la gestion quotidienne des piscines, ça coûte très cher à la collectivité. Et ce que nous proposerions au niveau du MR, plutôt que d'en créer une quatrième, c'est d'avoir un tarif différent entre les Namurois et ceux qui ne le sont pas. C'est quelque chose qui se pratique dans d'autres villes, parce que nous accueillons à Namur beaucoup de personnes qui viennent de communes voisines. – De la Brouillère, des Geusets, d'autres… – Pas toutes les cités, mais on pense qu'on devrait pouvoir avoir un tarif différent pour l'entrée individuelle, parce que ça existe pour les entrées de groupe, mais pas encore pour les entrées individuelles, entre les Namurois et ceux qui ne le sont pas. – Je veux dire, le sujet piscine était aussi évoqué dans le débat des Geusets. Tout le monde en parle. – Mais on revient souvent sur la question financière, c'est assez difficile de… – Très rapidement, M. Dupi, ou encore dure ? – Il y a une incohérence quand on dit qu'on veut bien une salle de concert et tout le monde est d'accord pour avoir une salle de concert et qu'il faut la construire en dehors de la ville ou en périphérie, et on ne veut pas déplacer Namurexpo. En fait, Namurexpo pourrait aussi servir comme salle de concert, donc on pourrait faire d'une pierre deux coups. On veut bien construire une salle de concert et ça coûtera sans doute assez cher, mais on ne veut pas déplacer Namurexpo, donc je ne comprends pas. – Effectivement, vous n'avez pas compris, puisque ce n'est pas ça qui a été dit. On est d'accord de déplacer Namurexpo, on dit simplement que ça nécessite un investissement privé de l'ordre de 30 millions d'euros qu'actuellement, nous n'avons pas. – OK. Écolo, vous avez encore un peu de temps, éventuellement oxygène, vous avez aussi un peu de temps. – Je suis en tout cas heureuse que la proposition d'Écolo de créer une salle de spectacle convient à tout le monde. – Certains l'avaient proposé avant. – Ce qui compte en tout cas pour nous, c'est qu'elle soit accessible autrement qu'en voiture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Panama qui gère une salle de concert. Malheureusement, c'est au-dessus de la citadelle et donc ça rebute et ça empêche un certain nombre de personnes qui n'ont pas de voiture à se rendre dans les salles. Donc il faudra qu'elle soit accessible autrement qu'en voiture. – OK. Oxygène, vous avez un peu de temps sur le sujet ? Vous vous êtes pour, contre ? – Pour la salle de concert, on pense qu'elle est indispensable, oui. Maintenant, où l'implanter, je pense aussi qu'il faut qu'elle soit accessible autrement qu'en voiture. – D'accord. Très bien. – Au niveau des piscines, autant rénover celles qu'on a déjà avant d'envisager quelque chose. – Avant d'en construire une quatrième. – Parfait. – Eh bien, allez, on passe au thème suivant. – Oui, on va lancer le… – Le tirage au sort. Le thème 4, social logement. – Ah non, c'est une question citoyenne. – Alors, on va vous laisser peut-être prendre place comme ça, vous allez pouvoir écouter la question d'une dame qui s'adresse à vous en tant que candidate et candidat pour ces élections. – On parle donc du social et du logement à la fois. Je repose d'écouter la question de cette dame et puis vous y répondrez au fur et à mesure l'un après l'autre. – Bonjour, je suis Namihouas. J'attends un logement social depuis plus de six ans maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille plus vite, parce que depuis le temps… – Madame attend visiblement et elle est impatiente. Alors, je m'adresse peut-être à la majorité d'abord et puis on verra le point de vue de part et de la table. Que peut-on faire pour cette dame qui attend depuis des mois ? – Effectivement, il manque du logement public sur Namur. 3 000 familles qui sont en attente d'un logement. Donc on sait que dans cette idée, les logements sont dynamiques, elles créent du logement mais pas assez vite. Pourquoi ? Parce que les procédures sont longues, fastidieuses. Et donc qu'avons-nous fait, en tout cas au niveau de la majorité ? J'ai pu initier un partenariat entre le public et le privé. Ça s'appelle l'engagement au logement. C'est une première en Wallonie. C'est donc de demander aux promoteurs privés de pouvoir mettre une part d'un logement qu'ils créent à l'Agence immobilière sociale. C'est là aussi quelque part l'ADN du CDH, de pouvoir réconcilier l'investissement privé avec la dispensable solidarité. Et donc depuis maintenant deux ans, c'est une centaine de logements qui ont pu être mis à disposition de l'Agence immobilière sociale. Donc c'est vraiment une véritable réussite pour laquelle nous sommes aussi interrogés, interpellés par de nombreuses communes au niveau de la région Wallonne pour pouvoir aussi implémenter ce type de dispositif dans d'autres communes. Et l'Agence immobilière sociale elle-même, Gestion logement Namur, nous dit que pour elle, c'est vraiment une aubaine également en termes financiers puisque sur deux ans, ils ont pu obtenir un nombre de logements qu'ils n'avaient pas pu obtenir sur une période de six ans auparavant. Donc c'est vraiment un triple win-win-win à la fois pour l'Agence immobilière sociale, pour les locataires qui disposent ainsi aussi d'un logement qui est de qualité, qui répond aux normes énergétiques, qui ont un loyer qui est modéré. Et donc tout cela est très positif pour tout un chacun. Alors on va voir de l'autre côté de la table si on est d'accord avec cela. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a assez de logements sociaux, M. Martin ? Je crois que je vois que M. Wormuz qui, je sais, c'est son cheval de bataille. Naturellement que non. Mme Légin vient de dire en effet qu'il y avait plus de 3 000 familles qui attendaient un logement, je le confirme. C'est dû d'abord à une politique qui est aujourd'hui entamée par la majorité, qui n'est pas une politique d'accueil en faveur des personnes qui souhaitent avoir un logement sur Namur. Donc il y a vraiment un gros souci. Le souci, c'est que les chiffres sont là pour en parler. En termes de logement public et en termes de progression de logement public ces dernières années, on doit constater un manque cruel. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une politique volontariste. On construit beaucoup au niveau du privé sans finalement pouvoir contraindre le privé à participer à la solidarité. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir faire participer aussi le privé puisqu'on sait que les moyens sont limités. On ne va pas faire de populisme autour de la table. On sait que pour construire des logements publics, il faut des moyens. Et pour pouvoir l'en construire, il faut aussi faire participer celles et ceux qui, finalement, profitent des terrains qui sont mis à disposition pour pouvoir engranger, mais pas assez. Vous le savez, vous l'avez dit vous-même, même sous l'ancienne législature, vous avez un très mauvais bulletin et encore plus ici. 3% de logements sociaux ces dernières années, alors qu'on le sait, la politique de la ville, c'était 10%. Ils l'ont signé, ils sont engagés à le faire. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous des 8% et donc il y a vraiment un constat d'échec. Monsieur Ormouz ? Oui, effectivement, je vais embrayer ce qu'a dit Fabien Martin. C'est vrai que la ville, on ne peut pas dire que la ville ne fait rien, mais si on compte 100 logements mis à disposition de l'AIS en deux ans, ça fait 50 par an. Et puis quelques logements sociaux en plus, quelques dizaines, maximum 100 par an. Les 3 000 personnes qui attendent, il faudra, si je compte bien, au moins 30 ans, si pas beaucoup plus, pour qu'elles aient trouvé un logement. Donc on ne peut pas attendre comme ça. Nous, on est effectivement pour construire beaucoup plus de logements sociaux, pour attraper le plus vite possible ces 10%, parce que ça coûte aussi à la ville. Donc ce sont des subsides, 300 000 euros que la ville manque par an du fait qu'on n'est plus à ces 10%. On construit beaucoup à Namur, donc plus de 700 logements, je pense, en 2016. Malheureusement, tout pour le privé. Et donc je pense que si on veut vraiment avoir un impact, il faut plus de logements publics. En même temps, pour pousser aussi les loyers privés vers le bas. C'est le modèle de Vienne qu'on propage, où il y a au fait 60% des logements qui sont détenus par la ville. Ça fait 220 000 logements. Et voilà, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de mixité, parce qu'on peut mettre aussi des gens qui ont des revenus un peu plus élevés dans ces logements. Et ça fait des rentrées aussi pour la ville. Et ça permet de diminuer aussi le coût de ça. Donc on a effectivement beaucoup plus de logements sociaux pour un rattrapage et aussi pour faire le plus possible pression sur les loyers dans le privé en publiant la grille du service public de Wallonie et aussi les attestations de conformité pour que les logements privés soient dignes aussi. Écolo, je vous vois réagir. Oui, parce que pour l'instant, on a des grands principes. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait de mettre plus de logements sociaux à disposition. Mais concrètement, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui ont été entamées. Il y a des choses qu'il faut poursuivre. La problématique des logements est clairement un enjeu pour la prochaine dictature. Et je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet. Et de manière très concrète, Écolo souhaite travailler sur différents axes par rapport au logement. Ça concerne les jeunes. Je pense qu'il y a une difficulté pour les jeunes à pouvoir faire l'acquisition de biens. Et donc on peut travailler sur ce qu'on appelle le committee land trust, c'est-à-dire qu'on construit sa maison sans devoir en payer le terrain. C'est une manière de faire les choses. Je pense qu'il faut travailler aussi avec les aînés. On a construit une résidence service sociale unique en Wallonie. Et on montre qu'il y a vraiment des besoins. Donc effectivement, il faut accentuer aussi... Avec la voyage en bois. Exactement, avec la voyage en bois. Donc il faut accentuer cette dynamique-là. La demande de logements spécifiques pour les aînés est absolument indispensable. Et c'est en cohérence par rapport à l'évolution démographique. Je pense qu'il ne faut aussi pas oublier les plus précarisés. On en a déjà parlé par rapport aux logements sociaux. Mais il y a aussi des projets tels que Housing First qui est une mise en disposition d'un logement de manière pérenne avec un accompagnement pour les plus précarisés, ceux qui sont à la rue. Et donc on travaille avec Ecolos sur la fin du sans-abrisme. Je pense que c'est une réalité auxquelles on peut escompter. Mais pour ça, effectivement, il faut mettre moyen. Et puis, je pense qu'on n'arrivera pas en faisant que des constructions nouvelles. On a très clairement une nécessité de devoir travailler avec les logements inoccupés. La prise en gestion de logements inoccupés, c'est un des enjeux des prochaines années. La législation vient d'évoluer. Ça permet d'être volontariste au niveau de la commune. Et donc, Ecolos veut vraiment faire du logement et des différents ex que je viens d'expliquer une priorité essentielle de la prochaine législature. Alors, Choc-Oxygène ? On est sur la même longueur d'onde au niveau des logements sociaux. On trouve qu'il en faut plus. On voudrait qu'ils soient éparpillés dans la commune afin de favoriser la mixité, de ne pas créer de ghetto. On pourrait, comme on en a parlé, inciter le privé à travailler avec des agences immobilières sociales. On pense aussi qu'il est important de continuer la réhabilitation des logements au-dessus des commerces avec un éventuel incitant financier. Et donc, comme on a parlé des résidences-services, je pense qu'il faut être attentif aussi à ce qu'elles restent accessibles financièrement. Elles le sont, elles le sont. Donc, on a créé une résidence-services sociale et on continue à réfléchir sur ces problématiques-là parce qu'effectivement, avec les moyens dont ils disposent les aînés, il faut que ce soit accessible pour les plus... Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Ah non, tout à fait, mais je crois qu'il faut une diversité d'offres par rapport aux résidences-services. Alors, chez Oxygen, vous le conseillez aussi qu'il y a trop peu de logements sociaux, selon vous, maintenant ? Oui, oui, oui. Et les listes d'attente sont très grandes. Alors, le point de vue des filles, puis le point de vue des maires, peut-être ? Mais donc, pour que tout le monde comprenne bien, le fameux quota de 10% de logements sociaux proposés par la région Wallonne, en fait, c'est quand même un choix politique. La dernière législature, il y avait le PS et le CDH qui étaient aux commandes et qui étaient au gouvernement. Et tout récemment, le MR et le CDH. Donc, ce cap des 10% devrait être réimposé et on devrait pouvoir avoir 10% de logement social, au minimum, à Namur. On comprend bien, et quand on ne le fait pas, une commune est sanctionnée financièrement parce qu'elle n'atteint pas les 10%. J'explique pour les téléspectateurs. En principe, oui. Et Namur était au-dessus et puis est venu en dessous. Voilà, Namur était au-dessus et puis elle est maintenant en dessous. Ce serait quand même très important, d'après les interlocuteurs qui sont autour de la table, qu'on continue à arriver à ce seuil de 10%, voire de le dépasser. Ce n'est pas si facile que ça. Je me réjouis que la majorité ait pu initier beaucoup de partenariats publics-privés pour la rénovation des logements et pour la construction aussi de logements plus accessibles. Sachant qu'énormément de jeunes ménages, énormément de familles monoparentales et des familles ou des ménages avec des petits revenus ou précarisés quittent le territoire de Namur indéniablement. Namur est une des seules communes à ne pas augmenter sa population par rapport aux communes périphériques parce qu'il y a un problème de coût de logement, que ce soit de loyer ou d'achat. Et donc ça aussi, ce sera l'enjeu de la prochaine législature. Il faudra accentuer cette accessibilité au logement, surtout pour les personnes à loyer modéré. Ça, c'est important. Maintenant, je pense que le fait que le quota ne soit pas atteint, c'est parce qu'il y a plus de logements privés qui sont construits. Et les logements privés sont souvent des logements de standing qui sont construits. Et donc le logement social perd du terrain sur le logement privé ou de standing. Il faudra peut-être déplacer le curseur. Et c'est ce que souhaitent des filles lors de la prochaine législature. Monsieur Genard. Je ne suis pas du tout d'accord avec la dernière estimation que vous avez faite. Il y avait plus de logements de standing. S'il y avait plus de logements de standing, on aurait pu voir une hausse du taux de l'emploi. On aurait pu voir des diminutions de chômage, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on a une diminution de 10% à 8% aujourd'hui ? C'est parce que les ménages malheureusement se séparent plus. Et donc ont plus souvent besoin d'avoir deux logements différents. Et donc artificiellement, il n'y a pas eu de politique volontariste pour diminuer le nombre de logements sociaux. Mais les familles se sont divisées. Et donc aujourd'hui, à Namur, on a plus de logements avec une population qui reste stable. Alors comment faire face à cela ? Finalement, c'est un constat. C'est que les bâtiments doivent se diviser, se changer, évoluer. Mais tout d'abord, on a trois sociétés de logements qui sont fort actives sur Namur et la régie foncière à Namur. En tout, on a quand même 5 000 logements qui devraient être modernisés, adaptés au marché. Et donc, vous savez, le Belge, il a quand même une brique dans le ventre. Et on le sait bien, le Belge qui a sa brique dans le ventre, soigne son logement, fait son possible pour qu'il soit bien aménagé, qu'il soit modernisé, qu'il suive la courbe. Et donc, un logement que le propriétaire acquiert et gère, il sera toujours mieux géré. Et donc, notre volonté, c'est d'essayer de favoriser l'acquisition par des locataires de logements sociaux de leurs bâtiments. Ça permettrait de récupérer des moyens financiers par les sociétés de logement ou pour la société de logement unique à Namur. Et ça permettrait alors de réinvestir dans des logements mieux adaptés aux configurations familiales qu'on a aujourd'hui, plus économes, mieux isolées et donc plus modernes. Et donc, ça permettrait de libérer des moyens favorisant l'acquisition. Ces nouveaux propriétaires vont soigner mieux leurs biens et donc on évitera une ghettoïsation. Et ça permettra, en revanche, de pouvoir réouvrir des nouveaux logements à gauche et à droite, plus performants et mieux adaptés à la situation des familles. – Alors, il reste encore du temps pour le PS, le PTB et Oxygène. – Donc, plusieurs enjeux importants. D'abord, un, la mixité, la mixité sociale qui n'a pas été rencontrée pendant cette législature. On avait des opportunités de pouvoir justement faire en sorte que cette mixité puisse se créer en centre-ville, par exemple, avec les bâtiments, en tout cas les logements qui vont se créer aux casernes en plein centre-ville. Ça n'a pas été fait. – Plusieurs centaines de logements. – Oui, et donc pas un logement social. – Pas de logement de la Régie foncier. – Il y avait l'opportunité de pouvoir aussi, dans d'autres grands projets en centre-ville ou en périphérie tout proche, de pouvoir le faire. Rien du tout. Donc, on est vraiment dans une gentrification au niveau du centre-ville. Et on est vraiment dans une ghettoïsation sur les quartiers. Je pense que vraiment, l'enjeu, c'est la mixité. L'autre enjeu, c'est de faire exploser cette bulle qui, aujourd'hui, se construit et gonfle entre, finalement, l'accessibilité au logement pour les jeunes ménages. J'entends, en effet, qu'il y a une volonté. La volonté est louable, mais pratiquement parlant, ça n'est pas envisageable. Et enfin, ça n'est pas envisageable. – Tout à fait. – On le sait, on l'a vu, en termes d'achat de construction, ça n'a pas été fait. – L'Ouva-la-Neuve a construit une vie entière sous ce moment-là. – Et enfin, une dernière chose importante, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas eu, en effet, de politique volontariste pour diminuer le logement public. Heureusement, et ça, je vous crois, mais il n'y a pas eu de politique volontariste pour l'augmenter. Et ça, c'est dommageable. Et je pense que ce que vous amenez en termes de gestion des sociétés de logement, je pense que vous ne maîtrisez pas, à mon avis, tout ce qui se passe dans une société de logement et la gestion pour savoir que c'est compliqué. Si on vend tout le patrimoine demain, je ne sais pas comment ils fonctionneront. – Monsieur Warmous ? – Oui, je pense que la réponse de la majorité, elle est très, très légère par rapport aux ambitions. Il faut savoir de quoi on parle. On parle du logement, c'est quelque chose d'essentiel pour les gens. Le témoignage en parle. La semaine passée, encore une dame est venue nous trouver. Elle est pensionnée. Ses trois enfants ont dû quitter Namur. Donc, il y a beaucoup de jeunes ménages, beaucoup de jeunes qui quittent Namur parce que c'est impayable à Namur. Et donc, ça demande une... Et la dame elle-même, d'ailleurs, habite au troisième étage. Elle aimerait trouver un appartement au rez-de-chaussée parce qu'elle devient âgée. Et elle ne trouve pas parce que ce n'est pas payable. Donc, il faut vraiment beaucoup plus d'ambition que ce que la majorité met en œuvre maintenant. Et je trouve que ça manque. Et il faut bien comprendre que c'est le vécu des gens. Et M. Génard, tout le monde n'a pas l'argent pour acheter. Et c'est aussi avoir cherché auprès de la région pour augmenter le nombre de logements publics. Je ne vous ai pas interrompu, Mme Skykin. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses. Non, non, on peut laisser passer, laisser passer. On vous écoute aussi. Mais par rapport... Les gens, ils sont vraiment dans la merde. Ils sont dans la misère. Ils sont dans des logements indignes. Ils payent 500 euros pour un mini-studio. Et vous ne vous réalisez pas ça. Ou alors, vous n'en avez rien à cirer. Alors, venir avec des plans, on va construire pour que les locataires puissent acquérir leur logement. Ça ne va pas. Je veux dire, plein de gens n'ont pas l'argent pour acquérir. Et il faut leur donner un logement digne. Ok. Chez Oxygen, enfin ? En parallèle, au résident en service et aux maisons de repos, on n'a pas parlé des personnes qui veulent rester absolument chez elles et qui sont en perte d'autonomie. Donc, je pense que c'est un enjeu aussi de tout ce qui est au maintien à domicile. Donc, je pense, un renforcement des aides familiales, de tout ce qui peut permettre à une personne de vivre en toute sécurité dans son logement dans lequel elle a toujours vécu. – Le plus longtemps possible. Et ça, une commune, une ville peut travailler sur ça ? – C'est déjà ce que le CPS fait, toute une série d'associations. Donc, ça existe. On a une plateforme namuroise du soutien à domicile qui travaille exclusivement là-dessus. Donc, il y a déjà énormément d'initiatives et beaucoup de partenariats. Cela dit, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut probablement accentuer, vu notamment l'évolution de la démographie et le vieillissement de la population. – Ceci dit, on en a parlé dans tous les autres débats. – Oui, oui, c'est vraiment un grand problème. – Le savoir, on le sait bien, mais je voulais avoir le point de vue d'Oxygen, évidemment, sur ma question. – Bien, on passe au suivant alors. C'est parti, tirage au sort suivant. Allez, c'est le 6, cadre de vie. Alors, voilà, changement quasiment complet. Chez des filles, toujours pas de changement chez vous ? Des filles concernant le cadre de vie, non ? – Non. – Ok, tout le monde consulte un peu ses équipes. – D'accord. – C'est parti pour la question. – Alors, la tendance ces dernières années a été de développer de grands projets dans le centre-ville. Comment redonner un peu de vie au village périphérique ? – Alors, qui se lance sur la question ? Maxime Prévost, c'est à vous. – Oui, je suis désigné volontaire avec plaisir. – D'abord, je voudrais nuancer l'introduction. Il y a eu, effectivement, on le revendique et on en est fiers, une volonté de remettre à niveau les infrastructures défaillantes ou manquantes sur notre territoire, en matière d'éducation, en matière culturelle, en matière d'aménagement du territoire. Pensons-nous jusqu'au grognon, quand on voit que près d'un demi-siècle, après avoir rasé le quartier, il n'y avait toujours rien comme consensus pour y faire quelque chose. On m'a dit, ne mets pas le doigt là-dedans, ça va être casse-gueule, comme bourgmestre, on te le déconseille. Je pense que si ce n'était pas un jeune bourgmestre qui acceptait à un moment donné de mettre les mains dans le cambouis pour donner à ce berceau de la ville un avenir, et quand on voit le projet qui va maintenant être construit, je me réjouis qu'on ait fait preuve de cette audace. Par contre, à aucun moment, nous n'avons négligé les investissements au cœur des quartiers, au cœur des villages. Je suis un rural, beaucoup de mes élus le sont, on est fort attentifs, effectivement, à ce que dans les cœurs des villages, les infrastructures scolaires, les infrastructures culturelles, sportives, puissent effectivement être mises à niveau. On a beaucoup investi, on a fait beaucoup de restauration, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis lucide aussi là-dessus. D'abord, poursuivre la mise en œuvre du plan voirie qui a été déterminé. Il y a beaucoup de récriminations qui sont faites par rapport au nid de poule, au mauvais état de voirie. On en est conscient. Dans votre introduction, vous avez rappelé qu'on avait 1200 kilomètres de voirie, donc tout ne sait pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Dédoubler ça d'un plan trottoir. Il y a encore trop peu d'endroits où les trottoirs sont corrects, en bon état, avec des risques de chute quand on est personne âgé ou autre, ce qui est problématique. J'aimerais pouvoir aussi, dans les cœurs de villages, déterminer village par village un véritable plan de sécurité routière. Je suis comme bourgmestre très régulièrement interpellé par des citoyens qui n'en peuvent plus de voir combien les gens roulent comme des fanjos dans leur route, au détriment de la sécurité pour les enfants, pour les personnes âgées. On n'ose plus aller avec son vélo tranquillement quand on est un enfant en toute sécurité, comme on a pu le faire quand on était gosse. Il faut rétablir ces enjeux de sécurité routière. Et puis alors, des espaces verts, des plaines de jeux. Beaucoup de villages attendent aussi de pouvoir disposer de plaines de jeux ou aller avec les enfants, les grands-parents. Je crois que c'est un élément important à ne pas négliger. Et puis, pour avoir un peu de temps pour revenir une deuxième fois, je vais m'arrêter avec juste encore peut-être une idée. La propreté au cœur des villages, c'est aussi une préoccupation claire. Dès 2006, nous l'avions revendiqué. Nous souhaitons concrétiser le retour du cantonnier pour qu'il puisse y avoir de manière permanente une attention particulière à tous ces problèmes de curage des goûts, de fossés qui ne sont pas propres, d'intervention, de proximité à devoir réaliser. Et ça, c'est vraiment la volonté du CDH. Alors, on change un petit peu l'ordre du côté d'Oxygène, peut-être, parce que c'est par vie haut ? Oui, donc voilà. Pour tout ce qui concerne les infrastructures, Oxygène préconise d'abord les concertations citoyennes, donc pour tous les grands projets. La différence entre une concertation et une consultation populaire, c'est que la consulte à pension populaire, les gens viennent vers vous et donnent leur avis. La concertation, nous allons chez les gens et demander leur avis et travailler avec eux concrètement, voilà, faire participer les citoyens. C'est ça la grosse différence. Et une consultation populaire, ça coûte aussi de l'argent, donc on fait des économies par rapport à ça. Et donc, comment, via des groupes de travail ou aller vers les associations qui existent déjà dans les villages, par exemple ? Travailler avec les comités de quartier, par exemple. Il y a des comités de quartier qui sont très nombreux. On pourrait faire des concertations citoyennes dans les bâtiments locaux, dans les bâtiments locaux, justement, dans les différentes entités de Namur, et faire appel aux citoyens, justement, pour donner son avis, etc., sur le grand projet de Namur. Alors, vous, dans votre programme, tout ce qui est, je ne sais pas, plein de jeux, sécurité routière ? Donc, le cantonnier, on est pour, effectivement, c'est clair. On a, par exemple, par rapport à la sécurité, parce qu'on sait que dans certaines entités de Namur, il y a des problèmes de sécurité, et que le commissariat est ici à Saint-Marc ou alors à la place du théâtre. Enfin, voilà, j'y arriverai, pourtant, je suis Namurois. Et donc, on préconise, par exemple, de faire des locaux, des petits commissariats de quartier, qui ne demanderaient pas plus d'hommes, mais on les dispatcherait dans différentes entités de Namur. Je ne dis pas toutes les entités de Namur, mais dans les entités où, là, il y a réellement un problème, un souci. Déjà, ça ferait une police aussi de proximité. C'est ce que nous voulons. Il y en a qui préconisent des caméras. Nous, nous préconisons, par exemple, la proximité avec la police. Bien. OK. Tout en accord avec eux, naturellement. Toujours autour de la table, Madame Thieu ? Alors, ce qui a changé ces dernières années à Namur, c'est vraiment son visage. En cœur de ville, on trouve beaucoup de mendicité, on trouve beaucoup de pauvreté. Les chiffres le disent. En 2006, c'était 14% de personnes qui avaient un indice de précarité, qui étaient bénéficiaires de l'intervention majorée pour ceux qui suivent les statistiques. Aujourd'hui, enfin, en 2016, en tout cas, la dernière statistique, c'est 22%. – Alors, on n'est plus dans le domaine social. – Non, mais c'est des chiffres. – La séparation des coups, d'accord. – Ce sont des chiffres, parce que parfois, on dit qu'on critique tout quand on est dans l'opposition. Donc, il faut aussi avoir la réalité en face. C'est une augmentation de plus de 50% de pauvreté. Et donc, à Namur, plus d'une personne sur cinq est dans un grand risque de précarité. Ça, c'est la réalité namuroise. Et donc, quand on parle de cadre de vie, il faut savoir de quoi on parle. C'est bien sûr l'équilibre entre la périphérie et le cœur de ville. Pour nous, tout euro investi en périphérie vaudra un euro dans le cœur de ville. Et inversement, bien entendu, chaque euro qu'on investira dans le cœur de ville devra l'être également pour la périphérie. On n'oublie pas nos villages, nos cœurs de quartier. Et nous sommes entièrement d'accord, parce qu'on peut aussi être d'accord, sur la question des éco-cantoniers. Il faut revenir à des services de proximité qui connaissent les quartiers, qui connaissent les gens qui y vivent et qui puissent relayer vers l'administration toutes les petites difficultés du quotidien. Parce que finalement, c'est souvent une question de comportement, que ce soit pour la propreté, que ce soit pour les difficultés qu'on a vécues en ville par rapport à des comportements irrespectueux. La ville, la majorité, a décidé de prendre un règlement anti-mendicité. Nous nous sommes insurgés. Ce n'est pas la solution pour résoudre la question. La question, c'est comment on fait pour punir les comportements irrespectueux, irrévérencieux, pour permettre à tout le monde de vivre dans un cadre vie harmonieux, que ce soit les commerçants, les touristes et les namurois en cœur de ville, comme les namurois dans les villages et en périphérie. Et il faut augmenter les services de proximité. On peut par exemple penser à décentraliser certains services, des services de l'administration communale. Certaines personnes éprouvent des difficultés de mobilité pour se rendre en cœur de ville. Il faudrait aussi penser à revenir dans les quartiers et à penser services de proximité pour répondre aux véritables besoins des gens. Écolo ? Alors le cadre de vie, c'est bien sûr effectivement nos quartiers, nos villages et ils sont importants. Nous avons vraiment envie, Écolo a envie de travailler directement avec les habitants, que ce soit en matière d'aménagement public. Prenons un exemple, la place du Vierlier à Huépion, pardon, doit être refaite. Nous proposons de définir un budget. Le prix d'une place, c'est 250 000. Eh bien, offrons aux habitants l'occasion de réfléchir à ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur quartier et donc construire avec eux ce dont ils ont le plus besoin. Dans les quartiers, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi des problèmes, on le dit, de sécurité, de vitesse, de propreté également et qu'on le propose de réunir les habitants, les agents de quartier, les cantonniers, nous sommes pour également et de définir avec eux quels sont les problèmes du quartier. Ils ne sont pas tous les mêmes et de définir surtout ensemble comment on les solutionne. Alors sur le plan de la propreté, c'est vrai que des efforts ont été faits mais Namur vient d'être classé derrière Liège, derrière Andenne en matière de propreté par Testachat. Donc il y a encore des efforts à faire et prenons un exemple, ce sont les fêtes de Wallonie. Écolo souhaite que nos événements soient propres. Gants y arrivent avec ces grandes festes de Gants, il n'y a pas de déchets. Eh bien Écolo souhaite constituer un groupe de travail avec les commerçants, avec les habitants, avec les orcaïstes et des jeunes pour voir ensemble comment mettre en place des gobelets réutilisa par exemple pour réduire ces 15 tonnes de déchets qui sont quand même extraordinaires. – Mais pas de fêtes de Wallonie dans les villages alors ? – Des fêtes je pense qu'il y en a déjà dans les villages surtout aux approches des fêtes de Wallonie donc je pense qu'il y a de la fête partout à l'année. – Tout au long d'année il y a des fêtes dans les quartiers. Alors du côté du PTB, votre vision de la chose ? – Sur la question des quartiers et des villages. – Oui c'est ça, exactement. – Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit donc même avec M. Prévost. – On le souligne, on le souligne. Le problème étant que bon la majorité actuelle est depuis 12 ans au pouvoir donc ils vont s'atteler à tout ce qui ne va pas donc j'espère qu'ils sont honnêtes et francs. Enfin j'espère surtout qu'il y aura d'autres majorités en place. Mais donc je pense qu'il y a beaucoup plus à faire donc on a des propositions aussi. Donc nous dans notre programme on a développé le concept des quartiers intégrés où effectivement il y a des éléments qui ont été dits comme les espaces verts, les plaines de jeu mais il y a beaucoup plus. On peut par exemple envisager une aire de compostage par village ou par quartier. Il faut aussi qu'il y ait un médecin, un dentiste, un pharmacien dans le village. Il faut aussi faire tout pour qu'il y ait des commerçants indépendants donc voir si la ville peut soutenir ça. Des infrastructures pour les jeunes. Enfin il y a beaucoup de choses à réaliser encore je pense parce que nos villages parfois se perdent un peu ou la vie de village se perd. Il y a beaucoup à faire au niveau de la mobilité. Bon je ne sais pas si le thème reviendra mais en tout cas nos villages sont très mal desservis par les transports en commun. Il faut des liaisons inter-villages aussi parce que maintenant au niveau des bus par exemple si vous voulez aller de Vendrin à Saint-Marc c'est tout prêt au fait mais il faut d'abord descendre à la gare de Namur et revenir. Même chose pour les cyclistes il faut aussi des liaisons pour les cyclistes entre les villages. Pas toujours devoir descendre sur Namur et remonter. La ville pourrait ouvrir aussi des guichets communaux dans les villages parce que souvent il y a encore des locaux les anciennes maisons communales etc. qui sont aux mains de la ville. Tout ça aide aussi pour éviter que les gens doivent se déplacer à Namur pour aller chercher un papier, une attestation. Ça aide à résoudre le problème de la mobilité aussi. Et puis oui les cantonniers bien sûr on est pour aussi on est aussi pour qu'il y ait plus d'agents de quartier que les gens les connaissent mieux des éducateurs de rue. Et finalement un point important mais je pense que Patricia Grandchamp on l'a déjà dit c'est que ça doit se faire avec les villageois avec les gens qui habitent le quartier et ils doivent avoir leurs mots à dire. Par exemple on est aussi pour un budget participatif ça viendra peut-être plus tard mais significatif par rapport aux aménagements que les gens puissent choisir eux-mêmes comment ils veulent leur quartier et leur village. Alors au niveau du MR comment redonner donc un peu de vie aux villages périphériques ? Je pense qu'il y a de la vie dans les villages périphériques et ce que nous voulons au mouvement réformateur c'est améliorer encore le quotidien des habitants de l'ensemble du territoire namurois qu'ils habitent dans les villages ou dans le centre-ville. Au niveau du bilan on a travaillé sur les deux aspects à la fois le centre et les villages de périphérie. Sur le centre on a parlé de grands projets mais grands projets qui seront utiles aussi pour les namurois avoir un beau site de la confluence à la place du Grognon et quelques voitures qui s'y trouvaient et uniquement la circulation de voitures. On va avoir une magnifique esplanade le nid un espace oreca donc ça va être quelque chose de très positif aussi pour les namurois on va avoir aussi le projet de l'île au Roger on l'a évoqué tout à l'heure avec le conservatoire avec des logements également un magnifique projet sur le site des casernes avec l'installation de la nouvelle bibliothèque communale des logements également un parc public donc dans le centre-ville certains investissements qui ont été faits sont aussi très utiles pour les citoyens namurois ça peut l'être aussi également pour les travailleurs et ça vient de deux sources de financement la plupart du temps soit les fonds FEDER parce que pour la première fois nous avons obtenu des fonds européens dans le cadre de la programmation qui est en cours ou alors c'était lié à des partenariats avec le privé donc nous pensons que nous devons continuer dans ce sens au niveau du centre-ville et pour le reste dans les villages énormément d'investissements ont été faits et nous voulons les poursuivre il y a eu beaucoup de travaux réalisés dans les écoles on a pour le moment une extension qui est en cours de construction à Loyers on a travaillé sur Andois on a une nouvelle école à Bellevue des travaux parfois de moindre ampleur qui ont été réalisés dans bon nombre d'écoles on a parlé tout à l'heure du sport les clubs sportifs ont été aidés au niveau des infrastructures notamment au cours des dernières années on a aidé également les mouvements de jeunesse au niveau de leurs infrastructures et avec différents soutiens donc un travail a été réalisé aussi au niveau des villages on a parlé également du plan de réfection des voiries un travail important a été réalisé à ce niveau-là et on espère avoir d'ici 2026 des voiries en parfait état avec des investissements importants qui doivent être réalisés encore à ce niveau et on doit coupler ceci aussi à la réfection de trottoirs ou à la création de nouveaux trottoirs parce que quand on est dans la périphérie ce n'est pas toujours aisé de pouvoir circuler je pense qu'on doit avoir des trottoirs et des pistes cyclables en plus dans les villages parce que quand on est parent on n'a pas toujours envie de laisser ses enfants circuler à pied ou en vélo dans les villages donc c'est quelque chose qui doit être travaillé et quand j'entendais parler des services communaux en périphérie ça paraît sympathique ça a un coût évidemment fort important il faut savoir qu'on a parfois aussi des agents communaux qui se déplacent chez les personnes qui ont des difficultés au niveau de la mobilité et qui vont les aider à remplir leurs documents et on a énormément travaillé avec le service état civil et population et le service communication de la ville pour avoir un beau site internet avec toute une série de démarches qu'on peut maintenant effectuer en ligne sans que le citoyen soit obligé de se déplacer à l'hôtel de ville bien ok il nous reste à connaître le point de vue de défi sur la question et bien j'ai bien entendu le catalogue de bonnes intentions de la majorité qui est tout à fait louable d'ailleurs et qui était assez semblable il y a 6 ans et il y a 12 ans et donc ils ont eu une douzaine d'années pour le réaliser certaines choses ont été faites bien entendu il faut le reconnaître d'autres pas et j'ai un peu l'impression qu'on met l'accent beaucoup dans le cadre de vie sur les grands projets et sur une ville remarquable et grandiose qui est très bien à l'extérieur en se disant si la ville est belle si la ville est grandiose si la ville est remarquable les gens s'y sentiront bien chez les défis on aimerait bien partir dans l'autre sens et partir des gens partir des villages vraiment puisque ici le catalogue question village il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites vous dites on va faire on va faire on va faire ça ben oui on aurait bien aimé que des choses soient déjà faites dans les villages donc nous on aimerait bien repartir des citoyens des villageois avec leurs problématiques à eux donc les problématiques à Ouépion ne sont pas les mêmes qu'à Gilles-Bresset qu'à Liff-sur-Meus ou qu'à Temple ou à Suarlet et donc il faut repartir vraiment des gens l'élection communale est une élection de proximité il faut bien les entendre les grands projets c'est une chose les gens c'est autre chose il faut être à l'écoute effectivement on parlait des voiries des trottoirs même les gouttages parce que les gouttages on n'en parle pas beaucoup les gouttages c'est invisible les gouttages c'est pas grandiose mais les gouttages c'est important la 4G c'est important aussi d'avoir la 4G dans son village et d'avoir par exemple des voiries des trottoirs des sentiers parfois aussi dans les villages qu'on réflexe qu'on fait la réflexion des sentiers donc tout ça c'est un constat maintenant on peut aussi faire participer les villageois participer les gens on l'a dit c'est un projet c'est dommage que ça n'a pas encore été fait nous on souhaite vraiment on défi on souhaite vraiment mettre ce projet sur la table c'est une sorte d'enveloppe par quartier ou par village avec concertation citoyenne pour voir le meilleur projet pour le village faire participer les gens à ce projet en disant voilà on aimerait bien faire ceci et en plus on aimerait bien aussi soutenir de plus en plus les initiatives citoyennes je prends à des exemples tout simples comme par exemple un projet éolien créer une éolienne villageoise ça peut se faire mais la ville peut soutenir également ce type de projet je crois qu'à l'avenir il y aura de plus en plus de projets comme ça comme une éolienne citoyenne un potager citoyen un poule allié citoyen et des choses comme ça bien il y a un résultat pour oxygène sur la vie dans les villages la mobilité si peut-être voilà je voulais répondre par rapport au projet etc on sait que maintenant voilà tout le monde parle du citoyen que tout le monde veut aller vers le citoyen je dirais simplement une chose voilà nous on veut une construction on veut construire avec les gens que ce soit avec la majorité actuelle que ce soit avec une autre majorité c'est pas le problème je n'ai pas envie je ne suis pas là pour critiquer mais je peux simplement dire que des projets on peut déjà en lancer sans être ni dans la majorité ni dans l'opposition c'est à dire que nous par exemple on a un projet SOS qui est soutenu par Shai Focus on a eu une rencontre avec la majorité actuelle le projet consiste en fait à mettre un logo sur la devanture d'un magasin ou devanture d'un privé naturellement il y a toute une structure juridique à proposer et pour pouvoir permettre aux enfants ou adolescents ou pourquoi même des personnes âgées qui aura Alzheimer de pouvoir se réfugier dans ce bâtiment enfin chez la personne qui l'accueillerait voilà simplement on est en train de lancer ce projet là on continuera jusqu'au bout mais c'est juste pour montrer qu'il y a possibilité de lancer des projets sans pour autant être dans une majorité ou dans une opposition ok je voudrais juste attirer l'attention sur un élément quand j'entends le parti socialiste dire demain pour un euro investi dans le centre il faudra un euro en périphérie mettre cela en oeuvre ça veut dire désinvestir en périphérie parce qu'on doit savoir que si les grands projets ont pu se développer dans le coeur de ville c'est parce qu'il y a eu des aides exceptionnelles de la région et de l'Europe ce qui a permis de consacrer trois quarts de notre budget d'investissement au village et donc dire un pour un vous avez entendu monsieur Prévost c'est trop simple de dire ça vous avez eu des moyens financiers extérieurs de la région laissez-moi juste terminer effectivement il y a eu des moyens extérieurs de la région et de l'Europe et on est très fiers parce que la première fois en 40 ans qu'on les a obtenus vous savez pourquoi aussi bien sûr et je me réjouis d'être passé au gouvernement et en la circonstance je dis simplement arrêtons juste avec le petit slogan de dire un pour un parce que contrairement à ce que ça peut laisser penser ça peut donner l'intention ou l'impression que ça veut dire qu'on va plus investir dans les villages mettre cela en oeuvre de manière stricte ça veut dire qu'on va reculer par rapport aux investissements que cette majorité a consenti dans tous les coeurs de villages et dans tous les quartiers périphériques Alors Mme Dieux rapidement et puis Mme Branchon Evidemment monsieur le candidat bourgmestre voudrait exclure les moyens financiers les manes dont nous avons pu bénéficier de la région Wallonne pour tous les investissements en coeurs de ville et donc il faut voir ça globalement y compris les gros investissements et c'est bien de cela que l'on parle Et vous pensez que c'est réaliste d'investir autant d'argent de deux côtés Bien sûr On a aujourd'hui investi beaucoup de moyens financiers dans des grands projets quelque part des projets que certains appellent pharaoniques ou bling bling chacun aura son vocabulaire Vous pouvez les appeler comme ça Mais à quoi sert d'avoir un super téléphérique si dans le coeur de ville nous avons des mendiants nous avons de la pauvreté nous avons des commerçants des commerces qui se ferment Vous mélangez tout un commerce sur cinq c'est intellectuellement scandaleux Une surface commerciale aujourd'hui un magasin sur cinq est une occupée dans le coeur de ville Il y a donc des problèmes Alors on va en parler N'inquiétez pas C'est important Je sens que tout le monde veut en parler Des difficultés elles sont là il ne faut pas les nier et donc il y a moyen d'investir et dans le coeur de ville et en périphérie compte tenu de tous les investissements Madame Grandchamp Je voulais vous dire que ce qu'on vous dit les propositions des colonnes ne sont pas des intentions On travaille comme ça déjà depuis douze ans On travaille main dans la main avec la population Nous avons rencontré des milliers de personnes pour construire avec eux des aménagements de voiries des zones 30 des projets de mobilité et nous allons continuer dans l'ensemble de nos projets Je vais juste vous donner un exemple Je vais juste vous donner un exemple dans les quartiers Eh bien nous avons sur toute la rive droite créé avec des habitants de Nanines de Loyers de Daves des liaisons via les sentiers communaux et grâce à eux nous avons déterminé où étaient les points d'intérêt et comment aller les lier grâce à ça et grâce à ça a été créé à Loyers dans l'école un pédibus un ramassage colère à pied donc c'est du concret c'est pas du vent on a travaillé comme ça et on va continuer à le faire si les lecteurs le souhaitent Bien Allez on va passer au thème suivant Déjà le dernier thème de cette première partie d'émission Ouais Alors tirage au sort c'est le thème 1 aménagement du territoire Bien Quasiment tout le monde reste à table sauf du côté des trois parties à notre droite Alors Oui Voilà Alors C'est parti pour la question On en a déjà partiellement parlé à travers les autres thèmes donc Namur est en pleine croissance des centaines de logements vont être créés dans les prochaines années de nombreuses entreprises décident de s'établir à Namur comment répartir ces logements que faire pour éviter l'asphyxie du centre et les problèmes de circulation Alors logement l'arrivée d'entreprise on pense à des grandes banques qui ont choisi Namur La mobilité des grands projets comme Mastimoulin Matexi aussi à Bouge etc. Bref comment faire en sorte que l'aménagement du territoire soit harmonieux et éviter l'asphyxie peut-être de certaines artères ou du centre-ville c'est un peu ça aussi la question Alors je m'adresse peut-être du côté de de ma gauche Madame Thieu si on commençait par la mobilité c'est quelque chose qui est rencontré par les citoyens au quotidien arriver dans le cœur de ville ce n'est pas simple et la mobilité c'est compliqué les parkings sont insuffisants c'est pas moi qui le dit c'est même un tract du CDH qui estime que c'est vrai et chaque citoyen rencontre ces difficultés au quotidien ce que nous souhaitons c'est que les transports en commun soient véritablement l'objet d'un plan on a encore vu ce matin dans les journaux des parents qui se plaignent parce que leurs enfants ne savent pas arriver à l'école de champion il faut d'abord descendre dans le cœur de ville puis reprendre un bus en sens inverse alors que finalement de dessous il y a exactement 10 minutes en voiture mais en vélo ce n'est pas possible non plus parce qu'il n'y a pas de piste cyclable pas de trottoir aménagé il y a eu déjà eu à plusieurs reprises des accidents et malheureusement qui ont porté les personnes à l'hôpital donc il faut véritablement un autre plan une autre réflexion une autre manière de faire les choses à nouveau je reviendrai sur la question pourquoi investir dans des grands projets pharaoniques alors que fondamentalement les questions de mobilité n'ont pas été étudiées parallèlement pour pouvoir rendre un avenir accessible ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est évidemment un réseau de bus mieux maillé avec une meilleure fréquence bien entendu deux les parkings ils sont insuffisants ils sont chers les limitations de durée de stationnement causent des difficultés aujourd'hui quand on ne peut rester que deux heures dans le cœur de ville beaucoup doivent revenir chercher leurs voitures pour aller se remettre sur d'autres places de parking c'est un choix qui a été fait ça n'aide pas oui mais ça n'aide pas les commerçants contrairement à l'objectif qui était recherché au départ ça n'aide pas aujourd'hui et il faut faire en sorte que nous puissions insuffler des modes de stationnement avec des PPLUSER mais à la condition de bien implanter ces PPLUSER et nous avons eu régulièrement des discussions à propos du PPLUSER de bouge ça ne va pas l'endroit est complètement congestionné ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faut installer un PPLUSER nous voulons aussi évidemment privilégier les modes doux puisque les piétons doivent être prioritaires les personnes à vélo bien entendu ce sont des usagers fragiles des usagers faibles et faire en sorte que l'on utilise mieux les transports en commun vous savez que pour nous au Parti Socialiste nous voulons faire en sorte de montrer l'exemple faire en sorte par exemple que les personnes âgées qui ont du temps qui peuvent se déplacer pourraient laisser leur voiture dans leur garage et emprunter plus les transports en commun il y a des choses à faire souvenez-vous quand nous étions au gouvernement nous avions porté la gratuité pour les seniors pour les personnes de plus de 65 ans la majorité MRCDH en a décidé autrement et veut augmenter à 50 euros maintenant donc il y a vraiment une politique différente à Muenay c'est aussi sur le schéma de structure alors c'est très technique le schéma de structure mais aujourd'hui avec les modalités et les règles imposées par ce schéma de structure imposées par la majorité communale il se fait que les jeunes ménages ne trouvent plus à se loger à Namur et s'évadent vers les communes avoisinantes pour pouvoir trouver un terrain pour construire ou pouvoir trouver simplement un logement donc il faut vraiment revoir l'ensemble de cette politique et c'est un tout ce n'est pas en travaillant sur un ou deux axes que nous y arriverons c'est à la fois toute la question de la mobilité comment pouvoir arriver dans Namur facilement avec de l'intermodalité aussi entre les moyens de transport et aussi revoir le schéma pour l'aménagement du territoire voilà on n'est plus beaucoup on est presque butant monsieur monsieur Genard oui sur cette question des logements et l'asphyxie éventuelle l'asphyxie donc on peut se réjouir que des banques et des sociétés viennent s'installer à Namur le schéma de structure a cadenacé une densification après une densification des logements et c'est très bien parallèlement à ça évidemment que la mobilité est un grand problème pour résoudre le problème de mobilité il n'y a rien à faire il faut attaquer sur tous les axes pas tout au bus pas tout à pied il faut trouver un mélange aujourd'hui vous savez tous qu'il y a 8 gares sur le territoire namurois dans la commune de Namur il y en a 22 dans un rayon de 15 kilomètres il y a des parkings qui sont pratiquement vides à ces gares et donc ce réseau existe la fréquence des trains est là il y a 2 trains par heure le matin en heure de pointe et le soir il y a un train par heure en dehors de ça des travailleurs peuvent utiliser facilement ce réseau et donc c'est dommage qu'il ne soit pas assez mis en oeuvre ça doit se faire en parallèle au bus il faut faire des autoroutes à vélo un Ravel qui soit mieux connecté de manière à avoir une liaison en mobilité douce qu'on puisse s'approcher facilement du centre et il est vrai les derniers 100 mètres le dernier kilomètre il faudra peut-être penser à faire plus de sport et pousser les jeunes à se promener un peu plus à pied je suis parfois effaré de voir qu'un jeune ne sait pas marcher 100 mètres d'un parking à l'école donc ça fait partie de l'éducation et ça provoquera certainement des grands changements de mobilité la mobilité elle est complexe le covoiturage ça amène des solutions aussi il n'y a rien de plus rentable qu'une voiture bien pleine s'il y a 5 personnes dans une voiture c'est bien mieux qu'ils prennent leur voiture plutôt que de prendre le bus parce que le bus coûte très cher à la communauté et n'apporte pas toute la flexibilité de la voiture et donc il faut trouver des incitants et c'est vrai c'est pas facile de changer ses habitudes et donc il faut ouvrir l'esprit aux individus il faut les pousser dans certaines dans certaines directions il faut organiser des concours des dialogues et là c'est vraiment essentiel parce que la mobilité elle ne sera résolue qu'avec le concours de tout le monde alors la mobilité gratuite moi je n'y crois pas du tout pourquoi ? simplement parce que la mobilité elle coûte cher en matière d'écologie donc on a besoin de se bouger de plus en plus d'un point A à un point B il y a des pondérales à amener il y a des personnes qui doivent se déplacer mais la gratuité ça fait penser que ah ben oui on prend le bus c'est gratuit c'est facile tout va tout seul non ce n'est pas vrai tout a un coût un bus ça coûte environ 5 euros par personne par trajet la communauté paye beaucoup l'individu paye relativement peu 20% mais le coût écologique il est là quand même alors de l'autre côté du côté d'oxygène peut-être ou du PTB d'abord allez PTB plus oxygène pour répliquer à monsieur Genard effectivement nous sommes pour la gratuité des bus et donc j'espère que je voudrais quand même avertir les électeurs parce que si on va bientôt devoir mettre une pièce dans les lampadaires pour qu'il y ait de la lumière qu'on va nous facturer le coût réel de l'enseignement et qu'on va devoir payer selon le nombre de mètres qu'on fait sur le trottoir on est mal barré donc je pense effectivement qu'au niveau de la mobilité il faut les défis sont là au niveau de la saturation du trafic automobile au niveau des défis climatiques au niveau de la qualité de l'air et ici aussi la majorité en fait beaucoup trop peu nous au PTB on pense d'abord il faut prévenir j'en ai déjà parlé donc on veut des quartiers des villages intégrés donc il faut le plus possible diminuer la mobilité et donc j'entends ici qu'on veut mettre une salle de fête en dehors du centre qu'on veut mettre le palais des expositions en dehors du centre tout ça va aggraver les questions de mobilité la maison administrative provinciale d'ailleurs aussi qu'on veut mettre en dehors du centre-ville alors que les fonctionnaires sont bien au centre-ville maintenant tout ça va augmenter la demande et donc plus de parking va encore attirer plus de voitures et faire plus de bouchons sur les axes pénétrants nous au PTB on voit deux axes importants donc les transports en commun effectivement où on revendique la gratuité et ce n'est pas irréaliste monsieur Genard puisqu'il y a 100 villes en Europe qui le font dont Taïn qui est la capitale de l'Estonie Dunkerque vient de passer au transport en commun ils ont gratuit payé par une taxe sur les entreprises qui payent une taxe transport et c'est un succès fou il y a 50% de voyageurs en plus donc c'est une solution possible et Namur vu sa configuration a vraiment besoin de ça si on veut vraiment résoudre à fond ce problème là il faut aussi plus de bus en soirée c'est pas digne d'une capitale qu'après 9h30 on ne sait plus rentrer chez soi on ne peut pas aller voir un verre en ville ou aller au cinéma à Namur sans aller en voiture et il faut plus de bus je l'ai déjà dit vers les villages périphériques et aussi une des certes meilleures en week-end et on veut comme je l'ai dit déjà on veut que ce soit gratuit pour vraiment avoir un saut qualitatif faire les transports en commun parce que moi je constate que les maires oublient toujours des gens on pense aux gens qui ont l'argent pour construire une maison on oublie les locataires on dit il faut marcher mais on oublie les personnes à mobilité réduite on oublie les gens qui n'ont pas de voiture et qui n'ont même pas les sous pour en acheter et donc nous en tant que PTB on revendique que ces gens la mobilité c'est un droit aussi et donc voilà M. Générald 15 secondes et puis on passe à M. Générald par exemple 50% de trafiqués en plus les gens ne vont plus en vélo puisque le bus est gratuit et donc ça c'est pas réussi il y a aussi 20% qui ont laissé leur voiture M. Générald il y a certaines villes qui l'ont fait qui sont revenus en arrière et on a remarqué par exemple il y avait un reportage tout le monde l'a vu sur Dunkerque qui proposait la gratité pour les bus et on s'est aperçu que ceux qui prenaient le bus gratuit c'était pour faire des petits trajets donc généralement ils prenaient d'un arrêt à un autre pour ne pas justement marcher comme M. Générald disait ils ont droit oui tout à fait ils ont tout à fait le droit ils ont tout à fait le droit mais je pense que voilà la gratité d'un bus c'est un peu utopique au niveau financier pour une commune ça demanderait un coût énorme alors vos propositions à vous en tout cas nous la proposition pour désengorger la ville notamment je trouvais d'ailleurs qu'il y avait une proposition qu'Elien Thieu avait faite par rapport aux navettes fluviales je trouvais ça pas mal donc voilà quand c'est bien je le dis par rapport à ça justement on remarque quoi qu'en heure de pointe c'est souvent au dépôt d'école et au retour des enfants donc on propose en fait d'utiliser ces parkings extérieurs de la Mure il en exige déjà un à Pleine-Saint-Nicolas et d'utiliser en fait ces parkings pour que les parents d'élèves aillent les déposés là-bas et qu'il y ait un bus scolaire qui est déposé dans les écoles du Namuroi maintenant on peut faire une rentrée scolaire enfin je veux dire une rentrée à des heures différentes pour éviter justement que ce soit la cohue à cette heure-là mais c'est une proposition pour désengorger une ville voilà c'est une des solutions qu'on pourrait trouver en tout cas en heure de pointe et on remarque que les parents veulent déposer les enfants vous parlez de champion tout le monde essaye de déposer le plus près possible son enfant de l'école ce serait une solution ça éviterait aux parents de perdre du temps et d'arriver au travail à l'heure ok voilà une proposition concrète Stéphanie, est-ce quelqu'un ? donc effectivement en termes de mobilité on connaît tous la configuration de Namur une très belle ville qui heureusement n'a pas été défigurée par une série de rocades ou de rings ou d'autres choses et donc il faut être innovant et proactif et j'entends M. Barbio qui parle des écoles effectivement dans le programme du CDH nous proposons d'avoir des plans de déplacement scolaire école par école il y a encore quelques semaines c'était des vacances juillet et août on voit à quel point on peut circuler facilement dans Namur arriver à son travail aller à la gare et donc nous souhaitons avec les directions d'école les enseignants les associations de parents les bus et tous les partenaires intéressés sur cela de pouvoir réfléchir aux heures d'école et donc de pouvoir décaler quelque peu le début de l'école et la fin de l'école pour avoir une meilleure fluidité au niveau de Namur et de sa mobilité alors on a parlé aussi d'aménagement du territoire et comment est-ce que l'urbanisme et l'aménagement du territoire peuvent répondre aux questions de mobilité c'est bien sûr aussi ce schéma de structure communale qui a défini une série de lieux où on pouvait construire certaines fonctions et on peut voir en tout cas que les projets de bureaux qui ont été autorisés qui ont été accompagnés par la ville au niveau du service urbanisme et où se situent-ils proches de la gare je pense à l'ancien bâtiment de la Poste je pense à l'ancien bâtiment de l'avenir de l'avenir où il y aura à la fois du logement et du bureau je pense à l'ancien site d'Avis ou je pense aussi à la CBC tout proche aussi du centre c'est aussi là une volonté de pouvoir avoir ces services et ces bureaux qui sont à proximité des transports en commun de la gare et du bus et donc qui permettra aussi aux travailleurs de venir en transports en commun et donc de ne pas engorger les entrées de Namur et c'est aussi tout positif pour notre centre-ville et pour la dynamique commerciale commerçante avec de nombreux travailleurs qui vont venir en cœur de ville c'est aussi des travailleurs qui vont aller faire leurs courses en centre-ville qui vont pouvoir donner cette dynamique aussi dans le centre-ville et donc là tous des points en tout cas positifs et là aussi l'urbanisme peut participer alors l'urbanisme il participe aussi d'une autre manière la division des habitations unifamiliales on sait qu'on a pu diviser de manière anarchique ces maisons et donc qui dit plusieurs logeons dans une maison dit de nombreuses voitures et si on a souhaité aussi encadrer ces divisions d'habitation dans les quartiers urbains comme Salzine Bommel le Bas-de-Saint-Servais par exemple c'est aussi pour limiter le nombre de voitures dans les rues pour mettre aussi aux habitants d'avoir l'inquiétude et la sérénité et aussi de pouvoir trouver une place de parking devant chez eux alors il reste les points de vue de Défi et puis d'écolos voilà mais je pense que chez Défi on est conscient que l'enjeu de la mobilité est le point le plus important de la prochaine législature c'était d'ailleurs le point noir de la législature précédente et donc il faut absolument s'y atteler en effet la mobilité à Namur c'est plutôt de l'immobilité et Namur est paralysé pour toute une série de choses d'abord sa structure géographique ça on ne sait pas la changer et on l'apprécie mais surtout parce qu'il y a des chantiers un peu partout puisqu'il y a des grands projets un peu partout donc forcément Namur est un peu à ciel ouvert pour le moment mais ça fait un petit temps que ça dure par exemple le projet du centre commercial ça fait trois ans qu'il est sur les rails il est au point mort et ça fait trois ans donc que le quartier de la guerre est dans une sorte d'immobilisme à des problèmes de parking de mobilité de pouvoir accéder à tous les services que l'on souhaite alors il faut savoir une chose aussi c'est que on oppose trop souvent à Namur et c'est le pouvoir politique et peut-être la politique de certains échevins qui oppose le vélo à la voiture il faut arrêter d'opposer le vélo à la voiture on a les Vélips qui sont une belle initiative mais on se rend compte qu'il y a une augmentation donc des abonnements vélo partagés entre 2010 et 2017 de 500 à 1700 mais ça fait trois ans qu'il y a une stagnation donc il y a un souci par contre le nombre de voitures le parc automobile continue d'augmenter donc on ne peut pas se passer de la voiture la population le prouve le dit on ne peut pas se passer de la voiture donc il faut trouver des solutions pour la voiture il faut trouver des solutions pour le parking et donc le parking est clairement insuffisant et des filles souhaitent développer des solutions intelligentes pour le parking notamment on peut reparler du grognon qui est un super beau projet c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de capacité de parking au grognon pour aspirer les voitures du centre-ville au grognon et permettre parfois à des riverains aussi de se garer au grognon des riverains du bas de la ville je pense aussi au parking ici sur le campus provincial de Salsine c'est catastrophique en période scolaire en été il n'y a pas de problème mais en période scolaire il n'y a plus aucun Salsinois qui sait se garer à cause de la fréquentation du campus provincial donc le campus provincial il faut exiger que le campus provincial fasse un parking qui puisse absorber toutes les voitures de tous ses visiteurs et je reprends aussi le quartier de la gare il faut à mon sens quel que soit le projet quel que soit le projet qui soit initié sur la dalle de la guerre ou en tout cas pas la dalle de la guerre mais le quartier Léopold il faut des parkings en suffisance pour qu'on ne tourne pas pendant des heures pour pouvoir accéder au centre-ville que soit le haut de la ville ou le bas de la ville et enfin Écolo je vais revenir à votre question vous avez parlé d'aménagement du territoire parce qu'on a focalisé exclusivement sur la mobilité pourquoi est-ce que Écolo a porté le schéma de structure le but était très clairement et on l'affirme toujours de densifier l'habitat pour éviter l'étalement urbain l'étalement urbain qui coûte très très cher à la collectivité qui mange des terres agricoles et qui empêse finalement tout ce qui est relatif à la transition écologique et la transition énergétique donc on continue à travailler là-dessus et en termes de logement ça veut dire aussi qu'il faut effectivement se rendre compte que le logement évolue c'est fini les habitations quatre façades avec dix heures de terrain on est dans un autre modèle des maisons plus petites des terrains plus petits et plus d'espaces collectifs ça c'est dans la vision globale alors concrètement c'est ça qui rend les logements aussi accessibles un petit peu concrètement au niveau mobilité parce que je veux quand même revenir sur la mobilité qui est un enjeu effectivement qu'il restera écolo et pour une mobilité multiple c'est clair qu'il faut investir dans le transport en commun et malheureusement on n'est pas très soutenu au niveau des pouvoirs supérieurs tant pour le train que pour les bus c'est une nécessité je pense que tout le monde est d'accord sur la nécessité de développer ces transports en commun on valorise en site propre les bus ça nécessite des moyens supplémentaires effectivement on prononce plus de lignes on prononce un étalement des horaires mais pour ça il faut qu'on en ait les moyens et les moyens doivent venir aussi des autres niveaux de pouvoir ce que malheureusement on n'a pas toujours l'occasion d'avoir c'est un choix politique qui n'appartient pas exclusivement à la commune et ça je pense que c'est quand même très important de le rappeler et les développements multimudaux dont je vous parlais tout à l'heure dans les usages différenciés c'est effectivement la voiture c'est une part qui existe toujours mais qu'il faut diminuer il faut oser dire qu'il faut diminuer l'emprise de la voiture pour permettre aussi de développer les autres modes et donc pour ça c'est une solution multiple c'est aussi les vélos l'avènement du vélo électrique permet d'envisager un plan vélo 2 qui permet de relier le centre-ville avec les villages aux avoisinants pour autant qu'on développe des itinéraires sécurisés et enfin le dernier mode c'est le déplacement piéton qui nécessite lui aussi des infrastructures adaptées qui permettent un déplacement aisé facile de l'ensemble de la population donc ce sont des multiples solutions qu'Ecolos veut mettre en oeuvre pour permettre une mobilité dans un cadre de vie et un développement urbanistique très clair un aménagement du territoire maîtrisé c'est essentiel à la fois pour la sérénité et le bien-être des Namirois mais c'est aussi essentiel pour un modèle économique au niveau de la commune on vous laisse 10 secondes et puis on passe à l'incontournable rapidement je suis heureuse que le CDH intègre dans son plan d'action des idées que l'on porte depuis longtemps c'est-à-dire élargir les plages horaires pour accéder au cœur de ville et ce n'est pas uniquement les écoles ce sont aussi les administrations les bureaux tous ceux qui viennent le matin et le soir aux heures de pointe il faut élargir évidemment l'accessibilité si vous élargissez si vous doublez la plage horaire vous réduisez par deux évidemment le flux de trafic à un moment donné par rapport au schéma de structure et c'est très important le schéma de structure permet de densifier mais avait l'objectif aussi d'augmenter la population namuroise à 125 000 habitants en 2020 à terme en 2025 nous sommes aujourd'hui en 2018 et nous plafonnons à 110 000 vous avez vu les chiffres tout à l'heure à 110 000 habitants il n'y a plus d'attraction d'habitants à Namur et au contraire nous perdons les jeunes ménages donc nous perdons les jeunes ménages alors que partout ailleurs en Belgique la population augmente c'est un phénomène naturel sur l'ensemble de la Belgique c'est plus de 7% à la brouillère c'est plus 8% chez nous on est à 0% c'est l'effet du schéma de structure ok il y a du travail pour la prochaine année on va passer à l'étape suivante qui est l'incontournable je voulais juste faire remarquer que du côté défi on a toujours un candidat masculin ici autour de la table et logiquement vous devez donner la parole aussi aux dames voilà je voulais juste dire ça et on passe maintenant à l'incontournable alors je préviens l'incontournable donc c'est le futur centre commercial monsieur Dubuis est-ce que vous laissez votre place ou pas ? alors c'est la carte blanche alors c'est la carte blanche la carte blanche bon donc madame n'aura pas pu débattre autour de nous alors c'est pour ça que je l'ai fait remarquer je l'ai fait remarquer alors maintenant on passe à la question alors vous vous en doutez vous voulez en parler depuis le début du débat ça y est c'est fait on va en parler alors quel est commerce pour Namur demain dans le centre et en périphérie doit-on continuer dans la voie du centre commercial dans le centre-ville ou doit-on changer d'optique ? alors du côté du PTB peut-être d'abord et bien oui en tant que PTB je pense que notre position est claire on s'est battu déjà depuis 2012 je pense et je me souviens bien contre le projet de centre commercial sur le parc Léopold en tout cas c'est venu rajouter en 2015 la consultation populaire donc il y a plusieurs raisons pourquoi on est opposé au projet de centre commercial sur le parc Léopold d'abord c'est respecter c'est une question démocratique c'est respecter la volonté de la consultation populaire qui s'est quand même exprimée à 60% les Namurais sont exprimés à 60% contre ce centre commercial je rappelle que les questions étaient posées par la ville elle-même deuxièmement il faut absolument maintenir cet espace vert c'est un des rares espaces verts à Namur on a vu que au parc de l'étoile les arbres ont beaucoup souffert de la sécheresse et donc c'est un parc en pleine terre face au changement climatique il y a besoin d'espaces de fraîcheur et c'est l'espace idéal pour ça il faut bien sûr le réaménager l'entretenir ce que la ville ne fait plus depuis des années mettre des espaces de jeux et de rencontres et donc après il y a l'aspect commercial et donc on est opposé de toute façon à tout projet de centre commercial il y a déjà le commerce à Namur souffrait déjà beaucoup il y a beaucoup de cellules vides des grandes aussi en face de la gare sur la place de la gare ce qui est révélateur c'est que l'association des commerçants a quitté la négociation dans le processus qu'on a appelé co-construction enfin on trouve toujours des nouveaux termes mais bon voilà ce qui veut dire que même les commerçants qui n'est pas spécialement un public PTB se rendent compte que ça va leur faire du tort ok pas de complexe commercial ni dans le centre ni en périphérie selon vous et nous on propose plutôt ce qu'on pourrait faire ce qu'on propose on trouve le parc Léopold un bel endroit pour faire une halle pour les artisans et producteurs locaux qui puissent vendre leurs marchandises et stimuler les circuits courts on verrait plutôt quelque chose comme ça ou à voir avec les citoyens s'il y a d'autres projets alors chez Oxygène pour ou contre un centre commercial dans ce Corleopold Catherine Gérard j'ai parlé un petit peu tout à l'heure parce que chez Oxygène on travaille en équipe nous voudrions juste dire voilà qu'effectivement nous sommes pour un centre commercial parce que la question n'est pas pour ou contre en fait la question est vaut-il mieux un centre commercial à l'extérieur de Namur ou à l'intérieur de Namur nous avons la possibilité ici de mettre un centre commercial à la place de Square Léopold et pas Parc parce qu'un parc voilà le Square ça a toujours existé ça a toujours été dit Square avec mon accent Wallon en plus donc voilà on veut un centre commercial parce que si on le met imaginez un investisseur met un centre commercial du côté de Rhin là où il y a le zoning commercial près de l'O40 vous imaginez bien que les commerçants de Namur ne vont pas être d'accord donc pour nous la possibilité d'ailleurs on a eu beaucoup de contact avec les commerçants et certains commerçants qui étaient contre au départ sont revenus et m'ont dit finalement effectivement ce serait mieux d'avoir un centre commercial à l'intérieur de ce centre de Namur pourquoi ? parce que déjà on arrive on est en face de la rue de fer on propose nous plus tard pas tout de suite je vous rassure les indépendants et les commerçants de Namur de faire un piétonnier beaucoup plus tard naturellement en concertation avec tout le monde mais ça peut être imaginé quand tous les parkings seront construits et que toute la mobilité sera suffisante de construire un piétonnier à partir de l'hôtel de ville comme ça ça laisse l'accès sur les rues des carmes sur le côté du centre ville avec une coupure au milieu où les voitures peuvent passer encore rue des croisiers jusqu'à la rue de Bruxelles et repartir de nouveau avec un centre piétonnier qui irait jusqu'en bas de la ville plus loin que la place de l'ange et presque jusqu'à la place d'armes pourquoi pas on pourrait le faire et donc ça laisserait une ouverture du centre commercial vers le bas de Namur et là je pense que tout le monde y trouverait son bonheur et on retrouverait certainement des commerçants heureux d'avoir finalement un centre commercial au centre de Namur et pas à l'extérieur c'est ça la problématique d'accord ok écolo on a eu une opportunité exceptionnelle c'est que les circonstances ont fait qu'on a pu démarrer une nouvelle un nouveau chapitre pour ce nord de la ville et donc je pense que c'est un élément fondamental dans la réussite de ce qui va arriver on a un processus de co-construction qui a été élargi à toute une série d'acteurs incontournables sur la zone ce sont des habitants ce sont des commerçants locaux ce sont des propriétaires qui peuvent tous ensemble réfléchir à un projet pour ce nord de la ville le périmètre a été élargi justement pour permettre une réflexion bien plus large que simplement sur une zone bien restreinte ça permet d'envisager une vision plus verte plus mixte parce que je pense sincèrement que la solution vient par une mixité des fonctions c'est pas uniquement du commerce il y aura probablement une fonction commerciale et c'est nécessaire mais il y aura d'autres fonctions que ce soit du logement de l'associatif ou du culturel et on doit aussi pouvoir envisager l'évolution commerciale on est tous conscients que le commerce vit des heures d'évolution significative et donc ce qui va être construit dans ce nord de la ville qui est une sorte de nouveau quartier ou plusieurs nouveaux quartiers doit pouvoir être réversible donc c'est très clair que si un jour une cellule et ça devrait être le cas déjà au centre-ville une cellule ne trouve plus preneur on doit pouvoir y affecter une autre fonction je pense qu'à partir du moment où on a ces objectifs là on ne peut qu'aboutir à un projet cohérent construit intelligent et que l'on doit pouvoir soumettre un plus grand nombre pour pouvoir valider ce processus là il y a vraiment je pense des énergies pertinentes et intéressantes qui sont actuellement en cours et qui doivent être menées jusqu'à terme on est là pour se porter garant du fait que ça se poursuive jusqu'au bout Écolo soutient très clairement le processus de co-construction c'est un processus unique on a cette chance vraiment aussi unique de pouvoir le mener à bien et donc on soutient clairement le processus quel que soit d'ailleurs son aboutissement ok le point de vue de défi je pense que le centre commercial est un enjeu important de cette législature aussi mais aussi du débat préélectoral en effet il y a eu une consultation populaire cette consultation populaire on connaît les résultats qu'elle a donnés on sait comment elle a été interprétée et on sait comment elle a été suivie alors je suis très heureux d'entendre le point de vue d'Écolo aujourd'hui qui me semble avoir beaucoup évolué et beaucoup mûri par rapport au début où apparemment la majorité souhaitait un centre commercial et maintenant on n'est plus sur un centre commercial on est sur un aménagement avec certains logements certaines cellules ceci cela réversible donc c'est très bien tant mieux on aurait préféré le savoir dès le départ et je pense que s'il y avait eu une consultation populaire il y a trois ans là-dessus sur les propositions que monsieur Noël a apportées maintenant on n'en serait peut-être pas là pourquoi ? parce que la population aurait peut-être suivi ce processus-là aurait peut-être suivi ces idées-là parce qu'évidemment ce sont des idées beaucoup plus ouvertes pour le square Léopold et pour le quartier de la guerre et cette ouverture d'esprit avec une possibilité de réversibilité on rejoint alors les propositions de Halle aux artisans ou peut-être de réemploi ou de commerce différent c'est pas la même chose que le projet initial et donc c'est bien d'avoir un processus de co-construction mais c'est dommage que nous n'avons pas demandé à la population en ces termes-là il y a trois ans lors de la consultation populaire il aurait fallu revenir avec ça et redemander à tous les citoyens est-ce que vous voulez ce projet-là ou un autre je pense qu'il aurait été plus suivi maintenant c'est bien d'évoluer c'est bien de changer mais je trouve qu'on n'a pas assez demandé l'avis des citoyens et donc nous chez Défi ce qu'on souhaite c'est que sur tous les grands projets pour ne pas que ça se reproduise pour ne pas qu'il y ait une défiance ou une méfiance du pouvoir politique en place en disant voilà la majorité actuelle va nous proposer encore une consultation populaire sur ceci ou sur cela mais comme la précédente s'est pas bien passé on n'a pas tenu compte de notre avis donc de toute façon on va les sanctionner même peut-être si c'est un beau projet donc c'est ridicule de se passer d'un outil démocratique de cet acabit-là et nous on veut l'utiliser très souvent chez Défi pour les grands projets pour les grands projets structurants pour les grands projets qu'il y aura dans les six prochaines années et revenir auprès des citoyens de manière régulière pas au point des votations en Suisse parce que c'est un bon système mais quand même régulièrement lors de la législature Le point de vue de M. Prévost Par rapport à quelle question est-ce que je viens d'entendre ou ce que vous avez évoqué ? C'est à vous Je pense qu'on va d'abord repartir sur le centre commercial selon qu'on a votre positionnement Je pense très clairement que ce centre commercial on en a besoin mais plus tel qu'il a pu s'envisager il y a six ou sept ans tel qu'il doit se façonner maintenant en tenant compte des évolutions du secteur des évolutions des débats des évolutions des attentes parce que ce n'est pas que le centre commercial qui doit se réfléchir dans le quartier de la gare c'est toute la revitalisation du quartier de la gare qui doit effectivement être pensée Aujourd'hui quand vous sortez de la gare de Namur vous avez en face de vous une galerie WRN dans un état dégueulasse heureusement on vient de lancer le marché pour la restaurer on a à la droite une poste qui est à l'abandon qui va effectivement devenir un immeuble de bureau heureusement sur la gauche on a tout le square Léopold qui n'est quand même pas l'endroit où on a envie d'aller gamberger C'est parce que la ville l'a été laissée à M. Prévost c'est un peu fort Non, pas du tout M. Harbouze C'est votre ville Vos services qui sont responsables de l'entretien de ce parc M. Harbouze restez calme Non, non, non je ne peux pas accepter ça Attendez si vous saviez le nombre de propositions au PTB et qu'il me faut dresser le poil je ne vous interromps pas à chaque fois pour autant et donc c'est tout tout le quartier du square Léopold qui doit se repenser avec une approche de fonction mixte plurielle pas que du commerce il est évident Vous reconnaissez un peu ce revirement Non mais je reconnais qu'au départ on était dans la défense d'un projet toujours cohérent par rapport au cœur de ville axé essentiellement sur le commerce et qu'aujourd'hui on est sur un projet qui continuera d'intégrer du commerce parce qu'on en a besoin mais pas exclusivement parce que vous savez c'est probablement un dossier politiquement casse-gueule c'était probablement beaucoup plus confortable pour moi comme bourgmestre au lendemain de la consultation populaire de dire je m'en lave les mains on met le dossier à la poubelle comme ça on ne me fera plus guère de reproches mais ça aurait été extrêmement lâche ça aurait été extrêmement lâche parce que dix ans plus tard on aurait eu que nos yeux pour pleurer pour constater l'état lamentable dans lequel le cœur de commerce de ville se serait retrouvé regardons d'ailleurs déjà aujourd'hui tous les signaux d'alerte que nous avons alors qu'il n'y a pas encore une seule brique de ce centre commercial donc on ne peut pas dire que c'est lui contrairement à certains grands fantasmes qui aurait déstructuré ou tué le cœur de ville on en a besoin comme M. Barbio l'a très bien dit précisément pour éviter les projets qui ont failli voir le jour proposition M. Anselm d'ailleurs à l'époque en périphérie de Namur et qui là auraient vidé la clientèle du centre-ville au détriment de tous nos commerçants donc c'est plus courageux de tenir le cap en acceptant de faire évoluer son projet et moi je suis de ceux qui acceptent de remettre en cause nos certitudes et si on veut réussir ce projet il faut que tout le monde fasse le même geste y compris les associations de défense du square l'association des commerçants on ne réussira pas ce projet si chacun n'accepte pas de faire un pas vers l'autre de faire un peu de compromis c'est logique il faut le faire et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard pour récupérer des clients au lieu d'aller à Louvain-la-Neuve au lieu d'aller à Foss-la-Ville le stock de Foss a doublé de volume est-ce que vous croyez que c'est parce que le pouvoir d'achat des Fossois a doublé non hélas pour eux c'est parce qu'il va pomper toute la clientèle de Florev de Profond-de-Ville de Malone qui venait avant sur Namur on doit retrouver cette dynamique dans un projet bien construit c'est pour ça que je crois dans ce processus de co-construction dans cette main tendue vis-à-vis tous les acteurs pour réussir quelque chose de positif mais n'ayez pas peur il y a des années quand Jean-Louis Claus a lancé le projet de piétonnier 90% des commerçants y étaient opposés heureusement qu'il a gardé le cap qu'il a tenu bon et qu'on ne lui a peut-être pas toujours fait les bons procès en la circonstance aujourd'hui qui voudrait revenir en arrière on parle même de réflexion pour étendre le piétonnier donc faire de la politique ça demande parfois du courage et ça demande quand on est aidé par des experts dont c'est le métier qui trace les perspectives des 10 ans à venir de tenir bon même quand il y a un petit peu de vent qui chahute le point de vue du PS il nous restera le point de vue du MR et puis on clôturera alors en tête du programme du CDH on peut lire le succès a toujours été en enfant de l'audace c'est une maxime que notre candidat bourgmestre aime répéter celui qui le cite Prospère Crébillon en effet dit aussi l'imprudence n'est pas dans la témérité elle est dans un projet faux et mal concerté et ça c'est la réalité du dossier du centre commercial que veut un centre commercial à l'américaine aujourd'hui c'est fini c'est un modèle du passé c'est un modèle du 20ème siècle et personne ne défend aujourd'hui aujourd'hui le commerce il a évolué on en a parlé tout à l'heure tout à l'heure d'ailleurs c'est le commerce électronique c'est les achats via internet les choses se passent autrement or on veut implanter un modèle de centre commercial avec des grandes surfaces ce dont nous n'aurons plus besoin demain toutes celles-là aux Etats-Unis elles sont vides ce que nous pensons c'est que le modèle de centre commercial il a pour objectif de capter et même de capturer les clients au coeur même du centre commercial et qui a pour effet de ne pas éparpiller les clients dans le coeur de ville dans la rue commerçante dans la rue de fer la rue de l'ange etc ce qui risque de mettre en péril le commerce du coeur de ville alors que déjà aujourd'hui un magasin sur cinq est vide de nouveau une statistique qui le dit fondamentalement c'est mieux qu'ailleurs en Wallonie 13 000 citoyens namurois ont sollicité la consultation populaire parce que ça n'est pas venu tout seul on l'a répété tout à l'heure il a fallu que les citoyens le demandent le résultat de cette consultation populaire a été sans appel c'est non au centre commercial or aujourd'hui ce parc Léopold est toujours à l'abandon et je suis assez d'accord qu'il suffirait de l'entretenir un peu pour le rendre un peu plus convivial ou pourquoi pas de solliciter les associations qui sont tellement en phase avec cet espace arboré espace qui était public arboré de pouvoir l'entretenir pourquoi pas avoir un accord et c'est la concertation et sur l'union le projet est au point mort aujourd'hui donc ce que nous sollicitons ce que nous souhaitons c'est de faire de ce projet faire évoluer ce projet donc j'entends que ça évolue c'est pas mal du tout faire évoluer ce projet pour permettre des cellules commerciales qui soient accessibles à plusieurs producteurs locaux à des circuits courts faire la place belle à ceux qui ne savent pas se loger en termes de location parce que les locations sont chères dans le cœur de ville pour des commerçants qui ont besoin d'avoir des cellules et pourquoi pas du commerce éphémère pourquoi pas avoir le rythme des saisons également pourquoi pas le rythme du potiron de la courgette etc et avoir des restaurateurs qui viendraient dans des restaurants éphémères il faut imaginer ce nouveau centre commercial dans un modèle complètement différent il y a des choses qui se font comme ça à Amsterdam et dans bien d'autres pays bien entendu où on voit aussi du logement mais on sait qu'ici le logement n'est pas prévu il faudra revoir de fond en comble le projet et demander les autorisations changer le schéma de secteur ok monsieur Genin pour terminer le commerce est en pleine mutation c'est une évidence tout le monde le sait bien et c'est une évolution des choses et on s'en félicite aussi parce que les gens changent leur comportement et donc c'est un fait de l'histoire les applications internet existent on sait faire de l'e-commerce en revanche l'achat le procédure d'achat doit toujours se faire et donc c'est vrai qu'il y a des cellules vides il y a 20% 15 à 20% de cellules vides et c'est vrai il y en a 142 sur les 916 namurois et vous connaissez vous connaissez la structure du bâti namurois on l'a déjà dit souvent c'est 90 mètres carrés en moyenne pour les cellules on constate que les cellules vides sont en moyenne à 50 mètres carrés et donc ça indique justement bien que le tissu namurois est petit ce sont des maisons de maître et ça favorise l'artisanat et c'est excellent mais ce qui manque c'est les cellules de taille un peu plus importante de 200 à 400 mètres carrés ou au-delà et ces cellules-là il y en a une voire deux qui sont disponibles et malheureusement on a de nombreuses demandes avec des commerces de plus grande ampleur c'est vrai mais qui complètent l'offre et qui font que les namurois vont se déplacer à Namur pour avoir des vêtements un peu plus particuliers et aussi voir l'artisan parce que ne voir que l'artisan ça limite le choix d'achat et donc c'est cette complémentarité qu'on cherche et donc on a 75 000 mètres carrés de surface disponible aujourd'hui à Namur le centre commercial on est à entre 15 et 20 mètres carrés donc on n'est pas comme dans d'autres villes où on prenait 50 000 mètres carrés de commerces en centre-ville et on fait un centre commercial de 60 et après on s'étonne que ça ne fonctionne pas c'est ce qui s'est passé à Charleroi il y a un immense centre commercial mais immense au-delà de 50 000 mètres carrés donc 3 à 4 fois celui qu'on envisage à faire sur Namur et il a vidé les rues à côté mais c'est normal donc ici on est vraiment dans un complément 15-20 000 mètres carrés c'est quelque chose de plus raisonnable il pleut à Namur on a le centre commercial il fait beau il y a une éclaircie on sort on va voir ce qu'il y a dehors ce qu'aujourd'hui on sait malheureusement difficilement faire et donc ce centre commercial il a pour ambition d'améliorer ce centre commercial à ciel ouvert que nous avons aujourd'hui et ça permet une continuité et donc il est vrai qu'il doit être très proche de l'ouverture du centre-ville il doit être le plus connecté possible et il faut que du parking on puisse sortir en centre-ville il faut que la rue de fer soit connectée il faut augmenter le piétonnier et donc essayer de laisser les voitures le plus possible sur le côté et aller vers un vrai piétonnier où on est bien on est à l'aise on rentre dans le centre commercial on en sort et c'est avec le promoteur va tout faire pour qu'on reste dedans mais nous politiques nous prendrons nos responsabilités pour être sûrs que les portes soient ouvertes mais c'est nos responsabilités et donc c'est vraiment le travail qu'on va mettre en oeuvre pour être certain que ce soit le promoteur c'est les citoyens manifestement aujourd'hui d'ailleurs c'est pas notre vocation première on a vu quand même aussi qu'il y a des idées communes et des volontés aussi communes il y a aussi pas mal de différents positionnements voilà on va terminer en tout cas cette partie consacrée au débat et on se lance dans la carte blanche du changement autour de la table donc pour cette carte blanche vous disposez d'une minute pour convaincre les citoyens un tirage au sort a été donc réalisé en début d'émission et donc c'est des filles qui ouvrent le bal avec une dame cette fois avec une dame elle est quand même arrivée en fin d'émission c'est juste la destinée dans les thèmes qui ont été choisis enfin tirés au sort ce n'était pas les miens enfin bon donc voilà voilà maintenant on vous laisse on vous laisse à l'appréciation du téléspectateur écoutez pensez ce que vous voulez c'est pas très grave donc ici vous disposez d'une minute on cale le chrono et on vous écoute alors il n'est pas encore prêt on va voir s'il s'affiche voilà il s'affiche c'est à vous vous avez l'antenne pendant une minute voilà tout simplement moi j'ai envie de parler à tout le monde de choses un peu plus humaines un peu moins commerciales un peu moins de chiffres et surtout accorder l'importance à tout l'enfin toute l'importance à l'enseignement à savoir créer des enfin d'abord il est essentiel pour que les Namurois qui sont inscrits à Namur puissent s'exprimer dans un français correct parce que c'est l'essentiel de s'exprimer il y a beaucoup de difficultés de ce côté là pour pouvoir s'exprimer aussi avec l'extérieur et bien pratiquer les langues étrangères dès l'entrée à la maternelle ça marche beaucoup mieux quand on leur apprend tout petit je sais que ça existe déjà mais bon voilà maintenant par ailleurs il faudrait une meilleure transversalité entre l'enseignement et comment vers la culture et vers le tourisme aussi quelque part pourquoi pas pour nos enfants il faudrait que les enseignants puissent avoir des formations continues c'est déjà fini c'est dommage voilà on passe au PTB on vous écoute je pense que les enjeux du 14 octobre sont clairs donc les trois parties de la majorité ici en face défendent clairement leur bilan ils affichent la volonté de continuer leur projet malgré un bilan qui est extrêmement négatif la pauvreté qui est en hausse les prix des logements qui sont impayables la mobilité qui est hors contrôle le commerce qui se meurt et on a entendu tous promettre de s'y attaquer maintenant mais qui peut les croire ça fait déjà 12 ans qu'ils gèrent la ville qu'ils n'en font qu'à leur tête sans être à l'écoute des citoyens le bilan est là et si nous ne cassons pas cette majorité le 14 octobre nous irons droit dans le mur ça j'en suis convaincu et on vivra des situations encore bien plus dramatiques Namur a besoin d'une opposition forte et conséquente d'un groupe important d'élus qui fait entendre les vrais problèmes que les gens vivent qui les mettent sur la table du conseil communal qui viennent avec des propositions le PTB a 286 propositions dans son programme que vous trouverez d'ailleurs sur namur.ptb.be et donc voilà pourquoi il faut voter pour le PTB le 14 octobre pour se faire respecter et pour ensemble changer la politique namuroise voilà Philippe Noël même exercice on cale le chrono et c'est parti voilà écolo rêve d'une ville plus verte plus solidaire plus participative donc concrètement la rendre plus verte c'est notamment aider nos agriculteurs à produire des aliments dont nous les namurois avons besoin ça permet de pouvoir acheter local ce lien entre les citoyens et les producteurs est un lien essentiel et de plus en plus d'actualité c'est aussi pouvoir offrir des repas bio locaux soit à nos crèches soit à nos écoles soit à nos maisons de repos et donc il y a un enjeu très clair de transition énergétique de transition écologique vers une ville plus verte plus durable plus solidaire et pour cela nous mettrons autour de la table nos budgets participatifs et donc les citoyens pour ces budgets participatifs afin que les choses puissent se concerter et se co-construire tous ensemble pour demain donc rendez écolo fort demain ça la permettra de donner ce poids solidaire équitable réfléchi vert et participatif parfait alors Anne Barzin pour le MR c'est parti au cours des dernières années un travail important a été réalisé au sein du collège communal et les mandataires MR ont exercé des missions premières de la ville au niveau de l'état civil des voiries ou encore de la propreté publique et nous souhaiterions continuer à travailler au service des namuroises et des namurois nous avons développé avec notre équipe de candidats un programme crédible et ambitieux nous voulons travailler encore à l'attractivité commerciale au développement économique et à la création d'emplois sur notre territoire nous voulons davantage encore de sécurité avec l'extension du réseau de caméras davantage de policiers sur le terrain nous voulons également aussi travailler encore plus à la sécurité routière dans l'ensemble de nos quartiers nous voulons également une politique de mobilité ambitieuse qui tienne bien compte de l'ensemble des modes de déplacement nous voulons également continuer à lutter contre les incivilités particulièrement en matière de propreté publique le sens de notre engagement c'est notre volonté d'améliorer le quotidien et la qualité de vie des namuroises et des namurois Bien, merci Alors Stéphanie, c'est quelqu'un l'antenne est à vous Le temps de recalé code Oui, oui, oui pour l'ordinateur et surtout nos équipes de techniciens qui travaillent énormément d'ailleurs on peut les remercier en haut en régie Alors c'est à vous c'est parti Alors le CDH propose et présente une liste d'expériences de compétences de talents et de jeunesse avec le bourgmestre nos échevins les conseillers communaux et les conseillers d'action sociale des mandataires de terrain qui sont proches des citoyens et des associations dès le lendemain des élections pendant les six années de la mandature Nous avons également renouvelé notre liste avec 50% de nouveaux candidats qui sont aussi des responsables de clubs sportifs d'associations qui sont actifs dans leur quartier Ils viennent nous apporter aussi leur plus-value et leur talent et tous ensemble nous proposons aux citoyens namurois aux namurois et aux namuroises que Namur soit audacieuse généreuse et heureuse que chacun y trouve sa place à la fois les familles les jeunes les aînés les personnes porteuses de handicap également les différentes associations généreuses aussi parce que nous pensons à tout un chacun ceux qui sont aussi en plus grande difficulté et nous voulons également collaborer davantage encore avec les citoyens avec les comités de quartier et donc engager plus de participation Parfait alors même exercice pour Oxygène Catherine Gérard c'est à vous Je souhaite mettre en évidence ce qui diffère Oxygène des autres partis pour justement permettre à l'électeur de pouvoir faire son choix la majorité des partis ont un discours axé sur le citoyen encore heureux ils sont presque tous sur le terrain un peu plus pour le moment mais il faut bien se dire qu'ils ne tiendront compte que des idées citoyennes qui rentrent dans la ligne de leur parti au contraire chez Oxygène nous nous engageons à tenir compte des idées issues de la majorité des citoyens et non celles qui correspondent à une idéologie politique spécifique on veut que le citoyen soit associé au processus de réflexion et de décision dès le départ et pas en fin de course chez Oxygène on veut faire de la politique autrement en assainissant le système politique en le restructurant fondamentalement on a d'ailleurs fait 30 et une recommandation dont notamment la fin des carrières politiques le décumul et une transparence totale dans la gestion publique en conclusion nous citoyens Namurois avons tous besoin d'une bonne bouffée d'oxygène bien c'est un beau timing en plus alors on clôture ce dernier tour de table avec la carte blanche du PS alors avec Fabien Marine Olivier et tous les autres candidats de la liste PS nous nous engageons parce que nous aimons notre ville j'y ai personnellement j'y suis née j'y ai grandi j'ai étudié j'y travaille maintenant encore aujourd'hui et je trouve qu'elle a changé de visage nous avons beaucoup investi dans des projets qui coûtent très cher aux citoyens le contribuable aujourd'hui va payer mais on ne lui demande pas son avis en tout cas pas suffisamment et quand on lui demande on ne l'écoute pas donc il faut vraiment changer de mode de gouvernance à Namur et si les citoyens m'accordent leur confiance je serai une bourgmestre à temps plein je ne cumulerai pas avec une fonction parlementaire je serai à plein temps au service des citoyens de ma ville pour m'occuper de leurs besoins essentiels d'abord et avant tout un toit un emploi cela reste les difficultés majeures de nombre de nos concitoyens ainsi que les questions de mobilité qui empêchent les uns et les autres de pouvoir se déplacer facilement et de vivre aisément à la meilleure parfait juste sur le gong je vous laisse oui oui je vous laisse je ne vais pas loin vous allez rejoindre notre politologue pour clôturer cette émission juste le temps pour moi de vous remercier tous d'être venus je pense que les messages des uns et des autres sont passés bonne fin de campagne à tous et c'est à présent l'heure du débriefing Jérémy Daudaine bonsoir bonsoir alors débat long beaucoup d'idées on le voit aussi des avis tranchés pour certains domaines alors sur le plan purement politique c'est donc une tripartite qui sort ici de la majorité le CDH le MR et Écolo est-ce qu'on pourrait avoir des changements après ces élections avec peut-être une seule bipartite ou complètement une autre distribution de quartier à Namur mais tout d'abord pour pouvoir répondre à la question il faut bien comprendre ce qu'il est en train de se passer tout d'abord pour les Namurois et les Namurois en termes d'offres politiques sur Namur mais également le contexte effectivement régional puisque Namur n'est pas n'importe quelle commune c'est la capitale Wallonne c'est également la troisième plus grande ville en termes d'importance au niveau de la région Wallonne et donc immanquablement tous les observateurs politiques tous les médias et évidemment les chefs de parti les présidents de parti auront une attention particulière aux grandes villes on ne laisse pas simplement les mandataires et les sections locales décider pour eux-mêmes il y a toujours une sorte d'interférence et ce n'est pas spécialement négatif ça fait partie des grands enjeux alors tout d'abord par rapport au niveau politique communale on peut remarquer une certaine offre politique assez généralisée il y avait sept listes présentes aujourd'hui normalement ils sont même huit et on peut s'attendre à une certaine fragmentation du système de parti sur Namur puisque des parties telles que le PTB vont sans doute augmenter ou du moins les sondages annoncent une augmentation donc à la gauche du PS voire des colos on a également la liste PP par rapport à la droite du MR la liste défi qui annonce aussi sans doute une certaine percée au centre par rapport au CDH et donc sans doute que les cartes vont être redistribuées et même si la majorité actuelle dispose d'une majorité confortable il faut voir si arithmétiquement cette majorité sera toujours aussi confortable si ces nouveaux acteurs arrivent vraiment à s'installer donc ça c'est le premier point est-ce que ça sera possible il y a une vraie possibilité de refragmentation et donc de réouverture si on rediscute une nouvelle distribution des cartes c'est là où comme je vous le disais sans aucun doute ce qui se passera dans d'autres communes sera également analysé et discuté aura sans doute une importance on l'a vu des personnalités comme le président du PS Elio Di Rupo a annoncé vouloir privilégier des majorités dites progressistes PS Défi Écolo je vais essayer de ne pas me tromper dans tous les noms que je vais annoncer directement on a eu une réponse des membres Défi Écolo annonçant au contraire d'autres alternatives Olivier Minguin le président Défi a annoncé au contraire privilégier toute forme d'accord sans le PS sans l'EMR mais plutôt avec le CDH et avec Écolo et dans ce contexte global on sait qu'il y a eu certaines animosités entre les partenaires par exemple du PS et du CDH au niveau régional on sait aussi qu'on a des grands ténors de la vie politique wallonne au niveau de Namur donc tout ceci s'annonce en tous les cas passionnant à analyser et montre aussi que le jeu est peut-être un peu plus ouvert qu'il n'y paraît même si la majorité actuelle dispose comme je le disais d'une majorité assez confortable et montre une certaine cohésion dans le bilan accompli Alors il y a aussi une bagarre dans la bagarre avec des personnalités on le voit d'ailleurs Eliane Thilieu dans sa carte blanche parle déjà de bourgmestre il y a Maxime Prévost évidemment qui avait fait un score historique en 2012 ça va jouer là aussi entre ces deux parties là ou entre ces deux personnes là pour le Mayora ? Oui donc comme vous le savez le bourgmestre est désigné notamment il y a une série de critères mais c'est la personnalité qui récolte le plus de voix de préférence sur la liste de la majorité qui est elle-même la plus importante donc à ce niveau là le CDH et Maxime Prévost en particulier part avec une petite longueur d'avance si on se base sur les chiffres de 2012 mais aussi le contexte dans lequel l'électeur peut décider de privilégier effectivement des personnalités qui travailleront pour Namur et sur Namur comme commune et pas comme capitale de la région Wallonne donc certains se sont exprimés pour se concentrer sur ce travail on sait qu'il peut y avoir un remaniement possible et surtout s'engager dans sa promesse puisque pour les élections régionales de mai 2019 il faudra respecter l'engagement qu'on a pris en octobre 2018 Alors un dernier mot sur le défi qui joue gros aussi ici à Namur on sait que le défi au niveau wallon doit je dirais performer ici sur Namur est-ce qu'il y aura des élus défi selon vous est-ce qu'il y a une pression sur les épaules de défi ? Alors je ne peux pas vous prédire les sièges que va faire défi en tous les cas il y a une certaine volonté affirmée du parti et d'Olivier Manga d'implémenter le parti au niveau de la région wallonne puisque ça reste historiquement un parti bruxellois être sa périphérie il y a eu un changement de nom il y a eu une stratégie officielle de vouloir l'implanter dans les sondages les chiffres annoncent effectivement dans certaines villes une petite percée on verra dans leurs chiffres actuels par contre ce qu'on a vu durant le débat c'est qu'on n'a pas toujours vu une grande ouverture de défis vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs on a vu plutôt parfois un rapport de force qui s'est installé donc on verra comment tout ça peut après les élections à nouveau après avoir clivé comme j'aime le dire c'est important aussi de pouvoir se réunir bien beaucoup d'enjeux en tout cas beaucoup de suspense pour ces élections à Namur on verra donc ça au soir du 14 octobre merci de nous avoir suivis durant ce long débat excellente soirée et à bientôt sur Canal 6 à bientôt à bientôt